Musique Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue, comment ça va les amis ? Hop, hop, tac, 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 bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue, pourquoi, 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 voilà c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il y a les dons, c'est bon, il y a les subs, c'est bon, bonsoir à toutes et à tous, est-ce que ça va les copains ? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce stream de débrief du premier tour de cette élection présidentielle qui a eu lieu hier soir. J'espère que vous avez bien dormi. Beaucoup de réactions de la part des politiques dans la journée. On va analyser tout ça à tête reposée. On a déjà commencé à le faire hier soir, mais on va préciser tout ça. J'ai mal dormi, le seum, tout ça, tout ça. D'accord. C'est quoi les dates du premier tour ? Je me suis finalement décidé. C'est bientôt, c'est bientôt. On se motive déjà pour les législatives. Ah, les législatives, ça va arriver. Ça va grandement dépendre du second tour. Merci Onumark qui offre 5 subots de chat. Merci Onumark. Merci beaucoup. Il faut faire un remake. Il y a une déconnexion. Alors ça va dissoudre ? Non, 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 non. Je ne pense pas. Un peu hypé. Cet animal du jurassique qui est la pelle au don. Deux minutes de slow mode ? Ah ouais, non, attends, on n'a pas désactivé le slow mode d'hier soir, c'est un peu vénère. Il n'y a pas deux minutes, il y a 20 secondes, calmez-vous. Connais-t-on déjà qui se présente à la députation ? Ah non, 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 on ne sait pas encore. Est-ce qu'on peut tout effacer comme Airplace ? Est-ce que le gouvernement va beaucoup changer si Macron repasse ? C'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. On verra bien. Émergence du vote communautaire en France ? Où est-ce que tu as vu ça ? À quel point la gauche va tirer les conclusions et s'unir pour les législatives ? Ça fait partie des questions qui vont se poser après le second tour. Est-ce que Méluge se retire totalement ou est-ce qu'il continue à briguer des mandats ? Il ne sera pas à nouveau, a priori, candidat à l'élection présidentielle prochaine en 2027. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va se retirer ni de la direction de son parti, ni qu'il ne va pas jouer un rôle. Il a l'intention de continuer à jouer un rôle, lequel, on verra. Même pas sûr qu'il reste député. C'est défini comment les circo-dégislatives ? C'est défini par une démarcation territoriale pour que chaque député représente à peu près le même nombre de candidats. Donc les circonceptions sont plus grandes dans les zones rurales et plus petites dans les zones urbaines, en fonction de la densité de population. Zemmour a parlé de se présenter à la députation, il va retourner à la TV. Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'Éric Zemmour va être candidat à titre personnel à la députation ? Je crois qu'il l'a dit sur TF1 qu'il allait être candidat, mais on ne sait pas où et on ne sait pas combien de candidats il va présenter. Est-ce qu'on a déjà eu des coalitions à l'Assemblée pour permettre de former une majorité ? Oui, des majorités plurielles, il y en a eu en 1997. La majorité actuelle, c'est une majorité plurielle puisqu'il y a plusieurs partis politiques. Il y en a trois qui concourent à la majorité. Ça se dit vraiment députation ? Ouais, ouais, ça se dit. La députation, se présenter à la députation. Ouais, ouais, ça se dit. Est-ce que vous avez du gerrymandering ? Beaucoup moins qu'aux États-Unis. Beaucoup, beaucoup moins. Ça ne fonctionne pas de la même manière. Le gerrymandering, c'est le tripatouillage de découpage des circonscriptions qui permet de découper des circonscriptions pour se garantir des élections. En France, c'est beaucoup moins le cas. Merci Osef du Comte 2 pour ton sub, merci. J'ai cru comprendre que Zemmour envisage la circo du 17ème. Du 17ème arrondissement à Paris ? C'est Macron qui est arrivé en tête dans le 17ème. Peut-être, peut-être, on verra. Jean-Luc Mélenchon a-t-il déjà son successeur pour 2027 ? Non, absolument pas. Absolument pas. Est-ce que notre système d'élection n'est-il pas arrivé à bout de souffle quand on voit les résultats du premier tour ? Comment fonctionnent les législatives ? On va en parler. Les législatives, c'est les prochaines grandes élections pour composer l'Assemblée nationale. Ce sont des élections au scrutin majoritaire, uninominal à deux tours, dans les circonscriptions. Ça jubile chez les macronistes ? Ça jubile moyen. Emmanuel Macron l'a dit hier dans son discours. Il appelle à l'humilité et à la détermination, à l'humilité, parce qu'il sait que tout n'est pas joué et qu'il y a une bataille à mener pour le second tour et que ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. On verra les sondages d'entre deux tours, entre Macron et Le Pen. On verra ce qu'anticipe les gens. Mais ça fait partie des incertitudes du second tour. Le second tour n'est pas joué d'avance, loin de là. J'ai l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de réserves de voix pour En Marche. Oui, justement, à la différence de Marine Le Pen qui, elle, a des réserves. Ça se trouve, il aurait préféré être contre Jean-Luc Mélenchon. Oui, je pense. L'humilité, c'est quand la campagne s'arrête de tomber à l'eau. Le slow mode a toujours deux minutes. Non, non, il n'y a plus de slow mode. Vous pouvez faire F5. Merci, Dazelune. Merci beaucoup. Je crois que quand vous êtes abonnés, il n'y a pas de slow mode pour vous. Je pense que les 20% d'insoumis vont pour la majorité s'abstenir. Je ne sais pas. Ça, on verra. Ça fait partie des grosses incertitudes du second tour. Sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, combien d'entre eux vont voter pour Marine Le Pen, combien d'entre eux vont s'abstenir et combien d'entre eux vont voter pour Jean-Luc Mélenchon, pour Emmanuel Macron. Le Monde a fait un article. Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Déjà, par rapport à 2017, le rapport des voix a beaucoup changé. Oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Les choses ont changé. La donne politique a évolué depuis 2017. Elle a évolué puisqu'en partie, elle s'est reformée autour d'Emmanuel Macron, enfin, autour du tripartisme, de la tripolarisation du paysage politique qui avait déjà été engagée en 2017 et qui va très probablement se confirmer pour ce quinquennat. Et encore une fois, je dis ça, mais ça dépendra aussi du second tour. Si c'est Marine Le Pen qui est présidente de la République, c'est pas sûr qu'on maintienne une tripolarisation aux législatives. Est-ce que c'est possible pour Jean-Luc Mélenchon de négocier quelque chose auprès de Macron en échange d'un appel à faire barrage ? Non, il y a peu de chances, puisque Jean-Luc Mélenchon a annoncé qu'il n'appellerait pas à faire barrage quoi qu'il en soit. Il va faire une consultation de ses militants pour savoir et ça, Emmanuel Macron, il n'a pas la main dessus. Mais ceci étant, ça ne change rien au fait qu'Emmanuel Macron va devoir aller chercher les votes pour faire barrage à Marine Le Pen. Un peu triste que l'écologie soit morte avec cette élection. La thématique de l'écologie n'est pas représentée que par Europe Écologie Les Verts. C'est aussi ça la donne. Est-ce que c'est utile à l'écologie qu'elle ait son propre parti ? Sans doute, mais pour autant, beaucoup d'électeurs maintiennent un intérêt certain pour les questions écologiques et n'ont pas forcément voté pour Yannick Jadot. Puisque le thème a été repris par d'autres candidats, notamment Jean-Luc Mélenchon, mais ce n'est pas le seul. Je ne pense pas qu'un débat Macron-Le Pen mette en avant l'écologie. Ça, ça dépend des journalistes. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon en Premier ministre, c'est imaginable ? Si la France Insoumise remporte une majorité de sièges à l'Assemblée nationale en juin prochain ? Oui, absolument. Si Le Pen passe, paradoxalement, la faute pourrait être rejetée sur Jean-Luc Mélenchon. Sur une partie de ses électeurs, mais encore une fois, ça va dépendre de combien ? Ça va dépendre de combien. Tu fais les deux tours mercredi ? Oui, mercredi, je serai dans Game of Roles, sur France Info. C'est obligatoire ou c'est juste une coutume de prendre le Premier ministre dans la majorité aux législatives ? En fait, c'est politiquement obligatoire. Le Président de la République nomme le Premier ministre, mais le Premier ministre ne peut pas gouverner s'il n'a pas une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, le Président de la République ne peut pas nommer un Premier ministre qui ne peut pas gouverner. Il doit nommer un Premier ministre qui a la certitude d'obtenir une majorité de voix, une confirmation de sa politique par ce qu'on appelle un vote de confiance. Admettons qu'un Premier ministre, laissons tomber le vote de confiance, mais de l'autre côté, admettons qu'un Premier ministre minoritaire soit ministre. Il nomme un gouvernement, il commence à proposer des lois. Mais comme il est minoritaire, ces lois vont être rejetées. Il risque de se prendre des votes de défiance. Donc en fait, il ne peut pas être Premier ministre. C'est une conséquence logique du fait majoritaire et de tout système démocratique en réalité. C'est le principe d'une démocratie. La majorité des mains levées qui se lèvent emporte la décision. Et bien c'est pareil à l'Assemblée nationale. C'est la majorité des députés qui emporte les décisions. La menace sereine est-il réelle vu la difficulté qu'ils auront à obtenir le Parlement ? Mais ça, c'est toi qui le dis. Les institutions sont faites de telle manière que c'est le président de la République élu qui a le plus de chances d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, elle a toutes les chances de recueillir une majorité à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que les Français changeraient d'avis ? Est-ce qu'il y a des démocraties où il n'y a pas d'Assemblée nationale ? La majeure partie des démocraties à la surface de la planète sont parlementaires. Pourquoi tu n'envisages pas un gouvernement minoritaire ? Parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi qui ne l'envisage pas. C'est que nos institutions ne l'envisagent pas. Un gouvernement minoritaire, ça voudrait dire un gouvernement qui n'arrive pas à faire voter une seule de ses lois, qui n'arrive pas à faire voter un budget, c'est un gouvernement qui ne peut pas gouverner. Ça ne peut pas être un gouvernement. Il se passe quoi si l'Assemblée nationale se retrouve à un tiers, un tiers, un tiers ? Ce qui est possible, c'est ça aussi les leçons de la tripolarisation. Si l'Assemblée nationale se retrouve dans une logique de un tiers, un tiers, un tiers, alors ça force les gouvernements de coalition. Ça veut dire que des partis politiques se mettent d'accord sur des programmes de gouvernement. Un peu comme ça peut se passer en Allemagne, par exemple. Aucun parti n'a à lui seul la majorité, donc ils sont obligés de composer avec les autres forces. Et composer avec les autres forces, ça veut dire se mettre d'accord, faire une coalition, pour créer de fait une majorité. Mais on en revient toujours, au bout du bout du bout du bout du bout, le gouvernement a la majorité. Certes, une majorité plurielle, une majorité composite, une majorité de coalition, comme on dit, mais une majorité. C'est un peu comme ça que ça se passe dans toutes les vraies démocraties. Bah oui, mais c'est le principe d'une démocratie. Il faut être majoritaire pour obtenir les votes, et donc il faut être légitime à gouverner. On ne peut pas faire une coalition différente pour chaque loi. On appelle ça les coalitions de circonstances, les alliances de circonstances ou les coalitions de circonstances. Ça peut exister ponctuellement, mais ça pose le problème de la cohérence gouvernementale. Tu ne peux pas... Enfin, tous les projets de loi d'un gouvernement transpirent le même cap politique. Il y a une cohérence globale de l'action du gouvernement qui se traduit dans chacun de ces projets de loi. Pourquoi il y aura forcément une majorité à l'Assemblée ? Parce que les élections législatives sont organisées un mois après l'élection du président de la République. Donc il y a une cohérence démocratique à ce que les Français votent de la même manière. Ce n'est pas absurde. C'est même pour ça qu'on l'a fait comme ça. Il y a peu de chances que les électeurs de premier tour de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle votent pour un autre parti que pour la France insoumise ou législative. Ce n'est pas absurde. Politiquement, c'est cohérent. Les électeurs sont des êtres cohérents la plupart du temps. ... Et si jamais on se retrouve dans une situation où le président de la République ne parvient pas à trouver de coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, ça peut arriver, auquel cas le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale. La dissolution, on peut voir ça comme une punition contre les députés qui sont renvoyés devant les électeurs, mais aussi on peut voir ça comme un aveu d'échec du président de dire aux Français, je suis désolé, j'ai besoin d'un... Enfin, vous avez besoin d'un mandat clair. C'est en ça qu'on dit que le président est le garant des institutions. Il dit aux Français, il faut que vous envoyiez une majorité. N'importe laquelle. Mais il faut une majorité. Le président n'a pas tellement de pouvoir au final. C'est le grand paradoxe de la Vème République. Le président de la République a dans les faits très peu de pouvoir, mais une influence politique phénoménale. Mélenchon en 2017, il fait 20% mais seulement 17 sièges. Absolument. Absolument. Ce n'est pas parce que tu fais un bon score à la présidentielle que tu fais un bon score aux législatives. Il y a moins de votes utiles aux législatives. Ça dépend entre le premier et le second tour. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de partis politiques se mettent d'accord avant les législatives pour ne pas se gêner les uns les autres. De manière à garantir autant que possible d'avoir un maximum de circonscriptions et donc d'être le plus nombreux possible à l'Assemblée. c'est ce qui est en train de se passer. Là, il y a des négociations qui ont été ouvertes entre les partis politiques. sauvons Yannick et Valéry. Ils ont appelé Audon. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on va essayer de rassembler nos idées en ce lendemain de présidentielle pour essayer de tirer les analyses politiques qu'on peut regarder de ce premier tour de l'élection présidentielle, élection majeure dans la vie politique française sous la Vème République puisque c'est là qu'on a une photographie de l'état des forces politiques dans le pays. Même si les législatives comptent pour beaucoup, on en parlera. La première des choses à regarder, c'est le second tour où se sont qualifiés Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Emmanuel Macron a réussi à consolider sa force politique après cinq ans de mandat, ce qui n'est pas rien et ce qui est un peu un exploit politique. Malgré la crise des Gilets jaunes, malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron s'en sort avec plus d'un million, je crois, de voix de plus que ce qu'il avait réussi à réunir en 2017. C'est beaucoup et il reste de loin confirmé au premier tour dans les urnes. Il a 27% des voix, ce qui lui donne une avance importante, mais il y a la question de ce qu'on appelle les réserves de voix puisqu'il est face à Marine Le Pen. Marine Le Pen qui elle aussi a réussi à consolider les votes, à faire 23%, c'est plus que ce qu'elle avait fait en 2017, 23% des voix pour une candidate qui avait pourtant été sacrément challengée par la candidature surprise d'Éric Zemmour l'été dernier, une candidature qui l'avait même mise en ballotage puisqu'il s'était retrouvé qualifiable dans les sondages au second tour l'automne dernier. Mais au final, Marine Le Pen a réussi à consolider sa campagne. Elle a mis le thème de l'immigration et de l'insécurité au second plan en mettant en avant la question du pouvoir d'achat. Éric Zemmour s'étant entièrement consacré à la défense du thème du grand remplacement, la peur de l'immigration, de l'insécurité, de l'islam, etc. Ça n'a pas fonctionné pour Éric Zemmour qui tombe à 7% des résultats, ce qui est très faible par rapport à ce qu'il attendait. Il l'attendait à faire au moins mieux que 10%, la barre symbolique des 10% et non, il tombe en dessous des 7%. Marine Le Pen qui est donc confortée et qui se retrouve à la tête d'un bloc très puissant. Un bloc très puissant, d'autant plus puissant qu'en 2017 puisqu'en 2017, il y avait François Fillon qui était le candidat des Républicains qui, malgré une campagne particulièrement difficile à cause des révélations et des affaires, notamment l'affaire Pénélope Fillon, François Fillon qui avait quand même réussi à se maintenir à plus de 19% des voix en 2017. Et là, François Fillon c'était le candidat des Républicains, le grand parti historique de la droite de gouvernement. Et là, le grand parti historique de la droite de gouvernement était incarné par Valérie Pécresse qui s'effondre en dessous de la barre des 5% qui est quasi éliminée du paysage politique. Et ça aussi, c'est une donne extrêmement importante qui fait que Marine Le Pen elle est de fait la femme politique qui a une position de lead sur la droite et l'extrême droite. Emmanuel Macron ayant réussi à séduire une grande partie des électeurs de François Fillon. Emmanuel Macron qui se retrouve de fait à la tête d'une force politique motrice, celle de la droite et du centre qui auparavant était plutôt incarnée par les Républicains. Donc c'est ça les premiers enseignements qu'on peut garder de ce premier tour de l'élection présidentielle. L'autre leçon qu'il faut en tirer c'est que le scénario d'un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen c'est ce qui s'était déjà passé en 2017 et c'était un scénario qui déplaisait énormément aux Français. Il y avait des sondages qui montraient que plus de 80% des Français ne voulaient pas que ce scénario se renouvelle. Ça prouve selon eux la sclérose d'un système politique qui n'arrive pas à se renouveler malgré leur volonté. Et donc voilà, on se retrouve à nouveau dans un scénario qui déçoit énormément et qui du coup fait peser le risque pour Emmanuel Macron d'une très forte abstention au second tour. les Français pour beaucoup d'électeurs étant tentés de ne pas participer au second tour sous une forme de rejet de ce scénario dont ils ne voulaient pas. Selon toi, l'abstention au second tour sera plus élevée qu'au premier ? Je pense qu'il y aura plus d'abstention au second tour qu'au premier tour et en parlant d'abstention justement, on est dans une abstention en ce premier tour de l'élection présidentielle qui s'établit aux alentours de 25%, ce qui est le même taux d'abstention que ce qu'on avait en 2017. 75% de participation à l'élection présidentielle. Ça montre encore une fois que cette élection est l'une des élections préférées des Français. Les Français y comptent beaucoup. Ils y participent massivement. 75% de participation, c'est beaucoup. Je vous rappelle que les élections municipales ont été plutôt à 70% d'abstention. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de... Pas les municipales, pardon, les régionales. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà. Par ailleurs, les Français avaient l'air de dire qu'ils n'aimaient pas beaucoup cette campagne présidentielle. Une campagne présidentielle qui a été en partie gâchée par le Covid, en partie gâchée par la guerre en Ukraine, en partie gâchée par le départ tardif du président de la République sortant et l'annonce de sa candidature elle aussi très tardive. Donc voilà, les Français ont quand même voté malgré les récriminations qu'ils ont contre cette élection présidentielle, contre cette campagne pour être plus exact. Et puis le traitement médiatique aussi de la campagne qui a déçu les Français qui l'ont montré dans plusieurs études que les thèmes qui les intéressaient le plus étaient parmi les moins traités dans les médias ou en tout cas pas suffisamment. Comment expliquer que 80% des Français ne voulaient pas ce second tour alors que c'est eux qui ont voté ? Parce que quand bien même les gens ne souhaitaient pas ce second tour, il y en a beaucoup qui ont quand même voté pour soit Emmanuel Macron soit Marine Le Pen parce qu'ils préféraient quand même que cette personne soit qualifiée. Ils auraient sans doute préféré que ce soit face à quelqu'un d'autre. Mais pour eux c'était quand même plus important de qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils voulaient voir un autre face à leur candidat. Ouais c'est ça. Ils voulaient l'un sur l'autre. Ouais ouais ouais. Donc du coup on se retrouve dans un scénario où Marine Le Pen fortement confortée par ce premier tour de l'élection présidentielle est en passe de l'emporter dans 15 jours. Elle peut devenir présidente de la République française dans 15 jours puisqu'elle bénéficie d'une réserve de voix importante avec les 7% d'Éric Zemmour avec une partie sans doute de l'électorat de Valérie Pécresse qui n'a fait que 4% et quelques et surtout en comptant sur la fameuse abstention du second tour. C'est probablement là-dessus que compte le plus Marine Le Pen. Voir quelques voix aussi qui pourraient venir de la gauche contestataire. On en parlera mais Marine Le Pen peut aussi compter sur des électeurs de gauche qui préféreront voter pour Marine Le Pen pour éliminer Emmanuel Macron. Donc si on cumule tout ça si on cumule tous ces effets-là Marine Le Pen se sent poussé des ailes. ça va être close ouais ça va être close ça va être close autour de 3 grands pôles politiques. Un pôle de centre libéral et de droite conservatrice incarné par Emmanuel Macron. Un pôle d'extrême droite incarné par Marine Le Pen et un pôle de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis. C'est une nouvelle donne politique. La France est peu habituée à ce mode de fonctionnement là. On est habitué en France sous la 5ème république à avoir grosso merdo un grand bloc de gauche et un grand bloc de droite avec quelques parties minoritaires mais qui ne remettent pas en cause la puissance des forces. On est dans cette situation là alors si on fait un peu d'histoire on a été dans une situation un peu similaire au lendemain de la seconde guerre mondiale avec le GPRF en 45 et 46 avec les communistes les socialistes et les gaullistes qui étaient les trois grandes forces mais qui plus tard s'est orienté différemment et on est retrouvé un clivage gauche-droite un peu plus classique sous la 5ème république. Et donc voilà c'est une nouveauté c'est la continuation du dynamitage du paysage politique qu'a fait Emmanuel Macron en 2017 les grands partis historiques qui faisaient cette alternance entre la gauche et la droite à savoir le parti socialiste et les républicains se sont tous les deux effondrés en dessous de la barre symbolique des 5% c'est ça la plus grande victoire d'Emmanuel Macron ça a été la capacité à attirer à lui une grande partie des électorats de ces partis là Emmanuel Macron qui se retrouve donc à la tête d'un parti qui brasse très très large d'une partie du centre-gauche à une partie de la droite et qui lui permet d'avoir 28% et de consolider son avance par rapport à 2017 et l'autre leçon à en tirer qui est importante quand même c'est quelque chose de nouveau là aussi dans le paysage politique français c'est la décorrélation entre le paysage politique national et le paysage politique local aux élections locales aux élections municipales régionales et départementales on a vu l'inverse c'est-à-dire le maintien en responsabilité et en opposition des blocs habituels du PS et des républicains et de leurs alliés écolo pour les socialistes centristes pour les républicains qui ont réussi à conserver leur région à conserver voire remporter des mairies les trois grands partis politiques qui structurent le paysage politique national sont des partis qui ne fonctionnent pas au niveau local la France insommise s'est pété la gueule aux élections locales ça ne marche pas la République en marche n'a pas réussi à s'implanter autant qu'ils auraient voulu et le Rassemblement national pareil ils n'ont pas réussi à gagner une région ils étaient bien placés dans deux régions selon les sondages mais ils n'ont pas du tout réussi merci beaucoup Julia RGL qui offre 5 subs au chat merci beaucoup merci 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 est-ce qu'on va attendre les 4000 abonnés ce serait incroyable justement c'est cette évolution qu'il va falloir observer ça risque de changer on verra dans les prochaines élections locales mais elles n'auront pas lieu avant un bout de temps le PS et les républicains bénéficient surtout de l'abstention aux élections locales de l'abstention mais pas seulement de l'abstention mais on aurait pu imaginer que les personnes qui vont voter vont faire des votes de sanctions et de réaffirmation mais non 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 les personnes qui vont voter aux élections locales ont souhaité pour la plupart d'entre eux reconduire des exécutifs ou en tout cas voter pour des partis qui ont fait leur preuve au niveau local preuve de leur capacité à gouverner des collectivités locales à visiblement satisfaire suffisamment leurs électorats pour ne pas être éconduit même s'il y a une forte prime au sortant du maire général aux élections locales ça a resté confirmé donc tout ça pour dire qu'on est dans ce paysage politique un peu particulier qui a des implications puisque quel que soit le président ou la présidente de la république qui sera élue dans 15 jours que ce soit Emmanuel Macron ou Marine Le Pen il ou elle n'a pas vraiment d'assises locales satisfaisantes et ça c'est une nouveauté c'est pas vraiment une nouveauté parce que Macron est déjà président depuis 2017 et il n'a pas vraiment d'assises locales et on l'a vu on l'a vu dans la fronde des maires des élus locaux on l'a vu en partie avec les gilets jaunes le peu de relais locaux par des élus en position de pouvoir dans les collectivités locales ça a joué des tours Emmanuel Macron s'est beaucoup appuyé sur les maires dans la gestion des premières phases du Covid sur les masques les mesures de confinement les mesures de restriction dans les écoles et les campagnes de vaccination donc il y a cet enjeu là qui est assez important pour Emmanuel Macron comme pour Marine Le Pen qui n'a que quelques villes pas grand chose c'est quand même assez surprenant ça pose la question alors c'est une question insidieuse mais qui est importante ça pose la question du poids du Sénat ça pose la question du poids du Sénat le Sénat reste majoritairement chez les républicains parce que les républicains ont beaucoup d'élus locaux notamment dans les petits villages ruraux mais le Sénat le Sénat est aujourd'hui dirigé à la majorité sénatoriale et est une majorité de les républicains qui ne représentent que moins de 5% des électeurs au niveau national au premier tour de l'élection présidentielle c'est pas rien merci Doc Aubry pour son abonnement pour autant les élus locaux ne font pas contre-pouvoir ils n'en ont pas les moyens collectivités locales n'ont pas de compétences de s'opposer aux décisions nationales il y a une claire répartition des compétences l'ancrage local de les républicains reste réel absolument tout comme l'ancrage local du parti socialiste qui reste un ancrage local très fort le parti qui a qui a fait voter les lois de décentralisation en 82 a réussi à faire émerger plusieurs générations d'élus locaux qui par le passé a réussi à les transformer en force politique nationale en partie ça a pu y jouer mais aujourd'hui ce n'est plus le cas avoir une forte assise locale n'est plus nécessaire pour cartonner aux élections nationales ça c'est une nouveauté politique importante regardez les résultats aux législatives qui est aussi indirectement une traduction de la force locale la France insoumise qui avait fait 20% en 2017 n'a eu que 17 députés c'est très très faible le rassemblement national de Marine Le Pen a eu moins de 10 députés à l'assemblée nationale ce qui ne lui a même pas permis d'avoir un groupe parlementaire Emmanuel Macron président de la république qui a cartonné aux élections présidentielles et législatives en 2017 n'a pas réussi à s'implanter localement donc on a une espèce de double vie politique de double paysage politique un national un local qui n'ont pas du tout les mêmes réalités et c'est très paradoxal un autre truc qu'on peut retenir aussi de ce premier tour de l'élection présidentielle qui est assez intéressant c'est quelqu'un dans le chat hier qui avait fait la réflexion c'est vrai que je ne l'avais pas noté sur le moment mais c'est les primaires les primaires ça ne marche pas et ouais les primaires ça ne marche pas les deux parties qui en 2022 avaient choisi un processus de désignation ouvert pour leur candidat n'ont pas du tout bénéficié d'un boost d'un rassemblement large de leur famille politique Yannick Jadot n'a pas réussi à transformer l'essai il est en dessous des 5% Valérie Pécresse qui avait été désignée par un congrès les républicains alors certes ce n'est pas une primaire ouverte mais enfin ça restait un congrès important avec quand même pas mal de votants elle a réussi quand même le tour de force de rassembler sa famille politique qui jusqu'à l'été dernier était quand même sacrément éclatée entre plusieurs petits partis plusieurs écuries personnelles et bah elle s'effondre elle aussi en dessous de 5% les trois parties arrivées en tête donc près de 70% des électeurs ont voté pour trois parties la France Insoumise le Rassemblement National et la République En Marche qui tous les trois ne sont pas connus pour la vitalité de leur démocratie interne ce sont des parties qui sont quand même construits autour de la figure charismatique d'une personnalité qui les porte au premier tour de l'élection présidentielle donc on a aussi une évolution ça dit quelque chose aussi quand même de l'effondrement des corps intermédiaires et des fonctionnements des organisations de la vie publique et de la société civile dans les partis politiques c'est-à-dire que voilà un parti politique démocratique avec des congrès avec des lignes politiques qui sont choisies par les militants avec des engueulades des courants des tendances etc bah ça marche plus ça a marché pendant des décennies ça a fait les grandes heures de l'UMP des républicains et du parti socialiste et ça n'est plus le cas aujourd'hui ça dit quelque chose du culte du chef de l'immensité de la personnification du pouvoir en France tout à fait et vous avez raison aussi la primaire populaire ça on a déjà eu l'occasion d'insister là-dessus la dynamique de la primaire populaire n'a même pas réussi à faire obtenir 500 signatures à la candidate qui avait été désignée par ce processus donc effectivement les dynamiques de primaire et même plus globalement que les dynamiques de primaire et les dynamiques de rassemblement autour de la pluralité des tendances c'est pas quelque chose qui fonctionne autre chose qu'on peut retenir de cette élection qui est importante c'est la vitalité de ce qu'on appelle le vote utile c'est-à-dire le vote stratégique et tactique des personnes prêtes à voter pour des candidats qui ne soutiennent pas entièrement mais dont ils souhaitent maintenir une forte présence voire une qualification au second tour ça a été le cas pour les trois candidats qui ont fait les meilleurs scores c'est quand même très impressionnant on a trois candidats qui sont à plus de 20% et tous les autres sont à moins de 10% c'est quand même quelque chose ça conforte ce que je vous disais au début sur la tripolisation on n'est vraiment on n'est pas dans une logique où il y a des candidats qui représentent 15% qui ne représentent quand même pas grand chose mais quand même ce n'est pas négligeable etc à l'exception d'Éric Zemmour qui arrive à faire 7% tous les autres candidats sont à moins de 5% donc sont relativement négligeables le vote utile donc a joué à plein pour Emmanuel Macron beaucoup d'électeurs ont souhaité le qualifier le plus haut possible dès le premier tour pour faire un pré-barrage au second tour quel que soit le candidat qualifié face à lui Marine Le Pen a bénéficié d'un vote utile pour des électeurs d'extrême droite qui avaient même peut-être été tentés à un moment de voter pour Éric Zemmour mais qui se sont dit non 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 il faut quand même il y a un risque qu'elle ne soit pas au second tour il faut la qualifier au second tour donc c'est un vote utile d'extrême droite et Jean-Luc Mélenchon a bénéficié à plein de la logique du vote utile ces dernières semaines beaucoup d'électeurs ont souhaité voter pour Jean-Luc Mélenchon pour essayer de lui permettre d'être au second tour donc le vote utile ça marche très bien d'où l'importance des sondages dans l'élection des gens ont voulu éliminer Jean-Luc Mélenchon en votant Le Pen aussi oui mais l'inverse c'est vrai aussi ils sont tellement radicalement opposés qu'ils ont tous les deux voulu se qualifier au second tour pour éliminer l'autre la classe le Mug Public Sénat t'as vu c'est le Mug Public Sénat avec mon nom dessus pour les 20 ans de la chaîne et l'autre chose aussi qu'on a vu hier soir dans les premières enquêtes sociologiques des dynamiques de vote sur la tripolisation justement on a là aussi un marquage assez important entre les jeunes et les vieux les jeunes qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon à peu près un électeur de moins de 25 ans sur 3 un peu plus même et les personnes âgées qui ont massivement voté pour soit Emmanuel Macron d'abord et Marine Le Pen ensuite un clivage entre les villes et les campagnes les campagnes ont plutôt voté pour Marine Le Pen et les villes ont plutôt voté pour Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron les riches et les pauvres aussi l'électorat populaire a mis en majorité Marine Le Pen en tête et les cadres et les catégories plus aisées ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron donc voilà là aussi on a une répartition assez claire on a des clivages sociologiques assez intéressants les territoires d'outre-mer pour la France insoumise ouais même si historiquement il y a toujours eu plutôt un vote à gauche d'une grande partie des électeurs des territoires d'outre-mer pas tous ça dépend c'est moins étonnant que ça tu expliques comment les différences géographiques bah on sait que c'est des dénamiques d'électorat qui sont pas tout à fait les mêmes les déclassés les oubliés qui sont un peu l'électorat de la France périphérique de la France des 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 pavillons de l'électorat des gilets jaunes se retrouvent plus dans un vote contestataire plutôt à l'extrême droite et le vote des villes qui sont plutôt les personnes qui bénéficient de la mondialisation du dynamisme économique etc. sont plutôt satisfaits de la politique votée par par enfin menée par Emmanuel Macron ou alors lorsqu'ils contestent ils sont plutôt sur un vote sur un vote antiraciste donc on va retrouver chez Jean-Luc Mélenchon par exemple tu vois c'est des choses qu'on savait déjà mais ça a été réaffirmé en tout cas il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue là c'est ce que je voulais dire il n'y a pas eu de surprise de ce point de vue là dans ce premier tour on a retrouvé des clivages qu'on attendait les assignés à domicile pourquoi la Bretagne vote autant Macron par exemple les bretons ça a toujours été un électorat c'est un peu un cliché de le dire comme ça il a toujours été un électorat modéré bretons sont modérés avant ils votaient plutôt socialiste plutôt centriste plutôt centre droit mais ils n'ont jamais été méga par exemple le vote Le Pen n'a jamais cartonné en Bretagne sauf à quelques exceptions près toujours mais voilà et le vote à l'extrême gauche pareil ça n'a pas donc voilà donc les bretons c'est historiquement ils ont toujours été plutôt connus pour ça on se rappelle que Hollande il y a 10 ans il avait littéralement tout le Sénat l'Assemblée nationale les régions ouais en 2012 en Bretagne Macron est premier Mélenchon deuxième ouais 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 Mélenchon est arrivé en deuxième position en Bretagne non mais encore une fois l'électorat d'extrême droite est très peu alors bon il y a des chercheurs qui ont écrit des thèses sur les dynamiques sur comment est-ce que la Bretagne se conçoit il y a un rapport historique au voyage et au monde du côté de la Bretagne qui a très souvent été des ports de départ pour des grands voyages pour des relations internationales etc c'est pas pour rien que la ville de Lorient s'appelle Lorient vous voyez pardon pour le cliché mais donc voilà donc non c'est vrai que le vote d'extrême droite n'a jamais cartonné en Bretagne j'ai raté un truc hier la Zilad mec c'était la seule chose à suivre le reste c'est des péripéties bien joué à toi Nico en tout cas t'as été incroyable tu m'as fait chialer avec tes hurlements il faut reconnaître une extrême abstention des mois de 18 ans et aucun journaliste n'en parle c'est un scandale c'est vrai que les moins de 18 ans se sont très très peu mobilisés dans les urnes c'est vrai très très forte abstention des mineurs et on n'en parle pas c'est fou donc voilà je continue sur les leçons qu'on peut tirer de ce premier tour de l'élection présidentielle l'incertitude du second tour plus que jamais je dis plus que jamais il y a eu des second tours tendus 2007-2012 c'était pas gagné c'était pas donné d'avance et puis par le passé encore plus 88 l'importance du coup des législatives la grande importance des législatives puisque beaucoup de partis politiques et beaucoup d'électeurs y voient un recours pour une sorte de troisième tour qui permettrait d'atténuer les effets de la tripulisation ou de l'hégémonie du président de la république élu donc on verra on verra la législative ça va être particulièrement intéressant à analyser dans les dynamiques de rassemblement d'union d'accords électoraux ou pas est-ce que les républicains et la république en marche vont se rapprocher pour les législatives c'est possible c'est possible ça va demander du coup aux candidats les républicains de se positionner clairement peut-être que certains candidats sortant je rappelle que les républicains c'était le plus gros groupe d'opposition à Emmanuel Macron pendant le quinquennat ils avaient quoi ils avaient combien de députés 100 je crois 100 ouais 100 100 députés ils risquent une sacrée déculottée donc ils verront s'ils vont réussir à maintenir ça pourrait tempérer beaucoup ça pourrait tempérer beaucoup on verra vraiment comment les électeurs vont voter vont voter aux élections législatives mais les républicains est un parti qui est en train d'éclater on a vu un Éric Ciotti dire je ne voterai pas Macron au second tour sans dire qu'il voterait pour Marine Le Pen on a vu une Valérie Pécresse appeler à voter Emmanuel Macron on a vu Julien Aubert dire qu'il ne votera pas Macron non plus on va probablement voir d'autres ténors les républicains rejoindre Emmanuel Macron déjà pour le second tour pour faire barrage à Marine Le Pen mais peut-être aussi potentiellement aux élections législatives c'est pas certain il y a Guillaume Pelletier mais ça c'est pas étonnant François-Xavier Bellamy aussi oui qui a refusé de voter Macron Nicolas Sarkozy qui n'a pas apporté son soutien à Valérie Pécresse ce qui semble être indirectement un soutien à Emmanuel Macron est-ce qu'il prendra la parole Nicolas Sarkozy entre les deux tours tiens c'est intéressant Damien Abad a appelé à voter Emmanuel Macron Damien Abad c'est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale c'est vrai tout bénef pour Horizon absolument Horizon c'est le parti fondé par par Edouard Philippe qui compte bien faire un hold-up du coup sur ses élus les Républicains c'est littéralement un groupe issu des rangs des Républicains qui a vocation à attirer à lui des élus les Républicains qui rejoindraient la majorité dans le deuxième quinquennat s'il y a un deuxième quinquennat est-ce que les appels est-ce que les appels au vote amènent vraiment les électeurs pas forcément on verra on verra et ça va être intéressant à examiner j'en parlais Jean-Luc Mélenchon se retrouve de fait à avoir une très large hégémonie à gauche il est clairement la force motrice de la gauche se pose la question du coup du second tour Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen il a simplement dit pas une voix pour Marine Le Pen et il a annoncé qu'il organiserait une consultation de ses soutiens comme il l'avait fait en 2017 pour savoir quoi faire se pose quand même la question de savoir combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont respecter cette consigne combien d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont respecter cette consigne et combien vont quand même voter pour Marine Le Pen le vote Le Pen des électeurs de Mélenchon va être quelque chose qui va être très observé combien de personnes qui se disent de gauche sont prêtes à voter pour l'extrême droite pour faire barrage à Emmanuel Macron c'est un vrai sujet et Marine Le Pen compte beaucoup là-dessus les électeurs insoumis ont tendance à n'avoir rien à faire des consignes parce que du coup si Marine Le Pen est élue en partie avec des voix issues de la France insoumise ça va être compliqué pour la France insoumise de justifier sa position hégémonique dans l'opposition à Marine Le Pen si elle est si elle est présidente de la République LFI n'a pas appelé à le faire donc ils n'auront rien à justifier c'est pas si évident que ça il risque d'y avoir un vote contestataire oui clairement et d'ailleurs Marine Le Pen a d'ores et déjà commencé à faire sa campagne d'entre deux tours ça a commencé d'ailleurs soir Marine Le Pen drague ouvertement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon les électeurs de gauche enfin les électeurs de gauche anti-Macron enfin prêt à voter pour elle pour faire barrage à Macron qu'est-ce qui va se passer pour Valérie Pécresse si elle n'arrive pas à rembourser sa campagne Valérie Pécresse et Yannick Jadot enfin et Europe Écologie Les Verts ont lancé des campagnes de dons pour réussir à rembourser leurs frais de campagne puisqu'ils sont tous les deux tombés en dessous de la barre des 5% je rappelle que les 5% sont nécessaires pour obtenir un remboursement partiel de ces frais de campagne par l'Etat Valérie Pécresse a annoncé qu'elle était endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros puisqu'elle s'est portée caution personnelle pour ses dépenses de campagne elle pensait faire plus de 5% et donc c'est la douche froide donc il y a un vrai risque économique et financier pour son parti pareil pour Europe Écologie Les Verts qui eux ont besoin de récolter d'après les mots de Julien Bayou le chef du parti ils ont 2 millions d'euros à trouver en 50 jours sinon quoi ? sinon ils pourront être mis en redressement judiciaire ils n'auront plus les moyens de fonctionner ils n'auront plus d'argent ils ne pourront plus payer les salaires c'est le principe d'une faillite merci Emma LaVida Macron hier soir qui parle de planification écologique Emmanuel Macron lui aussi maintenant il va avoir le challenge là pendant 15 jours de réussir à convaincre les électeurs de gauche de voter pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen donc d'adoucir les angles il va nous parler de son programme social est-ce qu'il va revenir sur la retraite à 65 ans je ne sais pas on verra est-ce que c'est possible qu'il propose une 6ème république ? c'est possible Emmanuel Macron a d'ores et déjà annoncé que s'il faisait un nouveau quinquennat il proposerait à nouveau une réforme des institutions il avait échoué à réformer les institutions pendant le précédent quinquennat en partie à cause de l'affaire Benalla qui avait perturbé l'été 2018 et qui donc avait fait qu'ils avaient décidé d'ajourner l'examen du projet de loi constitutionnelle et des projets de loi organique pour réformer les élections il est possible qu'Emmanuel Macron fasse le choix de faire un second tour en appelant à en appelant à une réforme des institutions pour mieux tenir compte des diversités politiques etc. c'est possible c'est tout à fait possible en tout cas ce qu'il avait dit avant le premier tour c'est qu'il s'engageait sur la voie d'une réforme des institutions dans le dialogue et la discussion pour essayer de trouver un large consensus avec les forces politiques en fait mais bon créer un consensus ça risque d'être compliqué si avec la tripolisation qu'il a réussir à faire se mettre d'accord Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sur des institutions ça me paraît complexe oh remarque ils peuvent être d'accord sur la proportionnelle comme quoi on va peut-être y arriver une convention citoyenne ouais 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 il a annoncé qu'il souhaitait en faire de nouveau il avait même dit ce sera le grand débat permanent ça c'était Richard Ferrand qui avait dit ça Bayrou Intensifies t'imagines le parlement si c'était proportionnel ça dépend des ça dépend des dynamiques de parti là si le parlement était proportionnel on aurait trois gros groupes et aucun n'aurait la majorité à lui tout seul donc il faudrait faire des coalitions imagine une coalition la république en marche et la france insoumise c'est quand les législatives c'est au mois de juin prochain à l'allemande ouais à l'allemande sauf que les allemands ils ont la culture politique qui va avec le qui va avec le gouvernement de coalition en France on est quand même au scrutin majoritaire depuis les années 50 voilà on est quand même habitué à un mode de fonctionnement avec un parti ou deux max qui sont en coalition à quelques exceptions près où il y a eu des il y a eu des pluralités mais peut-être que les règles influencent la culture politique oui à la longue à la longue le sénat est chez les républicains jusqu'à quand bah jusqu'en 2023 en 2021 2024 pardon mais il y a peu de chances que ça change puisque les républicains ont remporté beaucoup de mairies aux élections municipales et comme c'est les maires qui font le gros du vote pour les sénatoriales ça risque de continuer ceci étant la majorité au Sénat la majorité sénatoriale c'est une alliance entre les centristes et les républicains donc je pense que Gérard Larcher il est aussi dans la merde là parce que sa sa propre coalition majoritaire là elle va commencer à battre de l'aile il va devoir probablement mettre de l'eau dans son vin sur l'opposition à Emmanuel Macron quoi peut-être qu'on va avoir une explosion du groupe les républicains au Sénat avec une partie Macron compatible qui créerait peut-être une nouvelle majorité de coalition et une partie plutôt Le Pen compatible qui restera fermement dans l'opposition à Macron on verra Est-ce que tu peux expliquer les législatives pour les nuls ? Oui les élections législatives ça sert à élire les députés à l'Assemblée nationale pendant 5 ans les députés qui ont le pouvoir de faire les lois de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques pour élire les députés il y en a 577 des députés donc on fait 577 élections en fait il y a 577 sièges à pourvoir et donc on fait des élections par circonscription au niveau territorial une circonscription ça peut être une ville ça peut être plusieurs villes ensemble si c'est des petits villages ça peut être plusieurs circonscriptions par ville dans les grandes villes donc voilà et une élection législative ça ressemble un petit peu à une élection présidentielle à un petit niveau puisque ce sont des candidats qui se présentent au poste de député pour obtenir le siège de député à pourvoir dans la circonscription sachant que les députés bon ils se présentent avec un suppléant mais bon laissez tomber le suppléant à la limite on s'en fout peu importe le suppléant c'est un copain qui est prêt à les remplacer pour quelque raison que ce soit si un député enfin voilà et donc comment ça fonctionne des candidats se présentent et pour se maintenir au second tour c'est différent de l'élection présidentielle pour se maintenir au second tour à la présidentielle c'est simple il suffit d'arriver premier ou deuxième c'est la seule règle quel que soit le pourcentage que tu fais si t'es premier ou deuxième t'es au second tour dans les élections législatives c'est différent pour te maintenir au second tour il faut que tu aies plus de 12,5% des inscrits au premier tour j'ai bien dit des inscrits ça veut dire que tu peux faire plus de 12,5% des voix mais si on rapporte le nombre de voix que tu as au nombre d'inscrits dans la circonscription tu es en dessous des 12,5% donc tu ne peux pas te maintenir au second tour donc on regarde combien de à l'issue du premier tour dans la circonscription on regarde combien de candidats ont obtenu plus de 12,5% des inscrits et toutes ces personnes là ont la possibilité de se maintenir au second tour ça veut dire qu'on peut avoir des second tours avec 2, 3, 4 voire même parfois 5 candidats ça peut arriver et donc du coup comment on fait un second tour avec autant de personnes parce que bon un second tour de présidentiel c'est facile il y a deux candidats c'est celui qui fait plus de 50% des voix qui est élu président c'est facile mais au niveau local du coup au niveau des circonscription comment on fait bah là c'est très simple c'est le premier c'est celui qui arrive en tête quel que soit son score quel que soit son score il arrive en tête il a le siège de député ce qui du coup change un petit peu la donne puisque le but du jeu au second tour c'est pas de faire le meilleur score possible c'est de faire un meilleur score que les autres donc tu as d'autant plus intérêt à ce que le camp d'en face soit divisé et à ce que ton camp à toi soit rassemblé c'est pour ça qu'au second tour des législatives il y a des dynamiques de retrait stratégique de candidature tellement compliquées ces conneries non c'est pas si compliqué que ça c'est pas triste c'est pas si compliqué que ça donc non seulement les partis font des alliances au premier tour des législatives de manière à déjà être sûr de se qualifier au second tour c'est déjà pas mal mais ensuite d'avoir suffisamment d'avance pour être potentiellement sûr de remporter le second tour donc faire des alliances au premier tour pour une législative ça veut dire quoi ça veut dire que les partis politiques se mettent d'accord pour présenter ou ne pas présenter des candidats dans les circonscriptions pour aider les copains donc deux partis font alliance par exemple en disant bon dans telle circonscription toi tu présentes pas de candidats et en échange moi dans telle autre circonscription je présente pas de candidats et on te soutient et on se soutient mutuellement dans les deux dans les deux circonscriptions donc c'est ça une alliance de législatives donc ça peut se faire avec plusieurs partis qui se mettent ensemble pour présenter des candidats parfois ils arrivent pas à se mettre d'accord au premier tour donc ils présentent tous les deux des candidats et les deux partis qui sont proches idéologiquement donc qui sont des partis qui pourraient être amenés à se mettre d'accord qu'est-ce qui se passe s'ils arrivent tous les deux à avoir plus de 12,5% des inscrits ils se retrouvent tous les deux au second tour bah là ils se retrouvent dans la merde parce que si en phase 2 ils se retrouvent avec un autre candidat qui lui est tout seul dans son camp donc il va y avoir plein de reports des voix plein de reports des voix bah eux ils vont diviser les voix entre deux donc ils sont quasi sûrs de pas avoir le siège de député ni l'un ni l'autre et quand même c'est dommage et donc du coup ils décident de trancher en disant bah un tel se retire sa candidature pour qu'au second tour il n'y ait qu'un seul candidat et on le soutiendra et on croise les doigts pour qu'il arrive devant l'autre et donc qu'il obtienne le siège copinage et compagnie non c'est pas du copinage c'est pas du copinage c'est de la stratégie politique c'est à dire que le but du jeu c'est d'avoir le maximum de sièges au in fine à l'Assemblée Nationale d'ailleurs pour te dire à quel point c'est pas du copinage il y a aussi des dynamiques aux élections législatives qu'on appelle de front républicain historiquement le front républicain ce sont des stratégies de barrage notamment à l'extrême droite où des candidats qui ne se supportent pas qui ne sont pas copains politiquement décident quand même de faire des retraits stratégiques de second tour dans le seul but d'éviter que la circonscription soit remportée par un candidat d'extrême droite ça remonte à l'époque face à Napoléon face aux monarchistes etc. les candidats républicains faisaient front commun au second tour en disant ce qui compte par-delà mon idéologie la république est plus importante que mes idées politiques et donc je suis prêt à retirer ma candidature pour protéger la république c'est ça le front républicain la république avant tout et parfois ça donne des trucs qui peuvent paraître surprenants il est arrivé plusieurs fois y compris récemment que des candidats de droite se retirent au profit d'un candidat communiste en disant face au Front National moi je préfère un communiste plutôt coco que facho c'est la fameuse phrase ce qui avait déjà été ça avait déjà été le cas d'ailleurs ça a été répété récemment par comment il s'appelle Xavier Bertrand qui lui reste sur cette ligne là plutôt coco que facho donc si j'ai le choix entre la France insoumise et Marine Le Pen je voterai pour la France insoumise sans état d'âme et je suis prêt à retirer ma candidature et tout et l'inverse c'est vrai aussi on a déjà vu des candidats communistes retirer leur candidature en faveur d'un mec de droite pour faire front contre l'extrême droite c'est déjà arrivé aussi ça peut exister dans l'autre sens aussi c'est-à-dire qu'il peut y avoir deux candidats d'extrême droite qui face au risque bolchevique ou islamo-gauchiste retirent leur candidature voilà le cas de Muselier au régional mais Renaud Muselier il avait remporté l'élection ah non oui c'est les républicains qui s'étaient retirés du second tour attends ils avaient fait comment au régional parce que les élections régionales c'est un peu similaire c'est-à-dire c'est winner taxi toll avec une prime majoritaire comment ça s'était passé déjà en PACA je sais que c'est Renaud Muselier qui avait été élu c'était la gauche c'était le PS c'était le PS ouais ouais qui s'était retiré au profit des républicains ouais ouais il y avait un risque alors les républicains Renaud Muselier il avait quand même rejoint Emmanuel Macron plus tard mais du coup du coup ouais les socialistes avaient dit il y a un risque que Marion Maréchal Le Pen remporte la région PACA il en est hors de question donc les socialistes s'étaient retirés permettant du coup à Renaud Muselier de conserver la région ouais ouais toute la gauche s'était retirée pour Xavier Bertrand il y a quelques années ouais pareil effectivement au régional de 2015 Xavier Bertrand avait remporté la région nord la région haute France grâce à la gauche qui avait retiré qui avait retiré sa liste c'est une décision très grave parce que pendant 5 ans du coup il n'y avait aucun élu de gauche au conseil régional ce qui du coup est pareil là en PACA Bertrand qui était contre Le Pen en 2015 ouais c'était Marine Le Pen la tête de liste ouais tu as des fusions de liste dans ces cas là tu peux avoir des fusions de liste tu peux avoir des fusions de liste alors là on est en train de parler des régionales donc c'est pas pareil aux législatives donc les législatives ce sont des élections uninominales donc il y a un candidat il n'y a pas de fusion possible mais enfin ils peuvent faire l'amour mais ça ne compte rien électoralement mais au niveau régional par contre oui tu peux faire de la place sur ta liste pour des électeurs venus enfin pour des candidats venus d'une autre liste etc ça fonctionne vraiment à long terme ce front républicain bah sous la troisième république ça a permis de doucher les espoirs des monarchistes définitivement sous la cinquième république ça a permis d'éviter une trop forte représentation du front national à l'assemblée nationale c'est à dire récemment que si un président ne gagne pas la majorité à l'assemblée nationale ne peut pas constituer de gouvernement sans alliance c'est logique parce que pour qu'il y ait un gouvernement il faut qu'il y ait une majorité si son parti n'a pas la majorité à lui tout seul il est obligé de faire alliance avec un autre parti pour avoir une majorité c'est logique si au second tour on dépose dans l'urne un bulletin de vote avec un autre nom que les deux candidats présents ce bulletin est considéré comme nul oui oui peut être compté bah non 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 c'est un bulletin nul si la France insoumise a la majorité par exemple il se passe quoi si la France insoumise mais si tu peux remplacer le mot France insoumise par n'importe quel autre parti si un parti a la majorité alors c'est lui qui gouverne donc donc il a un premier ministre et il mène la politique de la France pendant 5 ans je comprends pas très bien l'histoire de la majorité dans une assemblée quelle qu'elle soit tu peux prendre une assemblée générale d'associations par exemple une assos qui fait son AG avec tous ses adhérents dans la salle ils votent pour élire pour décider la stratégie de l'association pour les prochaines années on fait un vote à main levée on compte le nombre de mains et mathématiquement il y a un nombre de mains qui est majoritaire alors t'as deux types de majorité t'as la majorité absolue c'est plus de 50% tout le temps majoritaire et puis t'as la majorité relative qui est en dessous de 50% mais qui est quand même devant les autres mais là à l'assemblée nationale ce qui compte c'est la majorité absolue et donc tu ne peux pas gouverner sans avoir une majorité à l'assemblée nationale il n'existe pas de gouvernement minoritaire ça peut être une majorité par un seul parti politique mais ça peut être aussi une majorité composée de plusieurs partis politiques qui se mettent ensemble pour constituer un bloc majoritaire auquel cas on appelle ça une coalition la majorité relative suffit comme Rocard en 88 il avait quand même une majorité absolue mais qui était très faible je crois qu'il avait un siège ou deux d'avance qui était très faible donc il négociait beaucoup et il arrivait à constituer des majorités sur tous les votes il sert à quoi le président quand il n'a pas la majorité à l'assemblée ça c'est ce qu'on appelle un régime de cohabitation du coup le président de la république quand il n'a pas la majorité il perd beaucoup de pouvoir et d'influence puisque ce n'est plus lui qui mène la politique de la France il continue à être le garant des institutions il continue à présider le conseil des ministres même si ce n'est pas ses copains qui sont en face de lui c'est un autre parti politique il continue à représenter la France à l'étranger il garde ce qu'on appelle les domaines réservés notamment dans les domaines de la défense de l'armée et des affaires étrangères même s'il est obligé de travailler main dans la main avec le nouveau gouvernement mais par exemple pendant la majorité la cohabitation de Yonel Jospin c'était Jacques Chirac qui était président de la république mais c'était bien Yonel Jospin qui dirigeait le gouvernement et c'était bien Yonel Jospin qui faisait passer ces lois sur la CMU sur les 35 heures etc pourquoi on n'apprend pas ça en cours ? parce que j'ai une convention de partenariat avec l'éducation nationale qui me délègue du coup cette partie là du truc il n'y a pas eu une cohabitation aussi sous Mitterrand si bien sûr que si 86 avec Jacques Chirac premier ministre le président du Sénat et de l'Assemblée sont-ils forcément des élus de ces chambres ? Oui le président du Sénat et le président de l'Assemblée sont élus par leurs collègues respectifs députés et sénateurs donc c'est logique qu'ils choisissent un député ou un sénateur pour les représenter et présider leur présider leur chambre c'est normal Baladur aussi plus tard deuxième cohabitation c'est le président qui décide de la dissolution ou en accord avec le premier ministre le président a seul le pouvoir de dissoudre donc il peut se coordonner avec le premier ministre ou pas le président peut aussi décider de dissoudre l'Assemblée ouais le président s'il n'est pas content il peut dissoudre l'Assemblée mais si les électeurs décident de renvoyer à nouveau une majorité de son opposition il est contraint et forcé d'accepter le verdict du peuple il n'y a pas le choix il y a des conditions pour dissoudre ouais il y a des conditions il n'a pas le droit de dissoudre dans l'année qui précède une élection législative je crois ou qui succède je ne sais plus il n'a pas le droit de dissoudre si on est en en article 16 enfin bon il y a plusieurs conditions dans lesquelles la dissolution est limitée mais il y a un cool down ouais je crois qu'il y a un cool down après une dissolution tu ne peux pas en faire une immédiatement c'est dans l'année qui suit oui je me disais bien c'est dans l'année qui suit le premier ministre est forcément du même parti que la majorité à l'assemblée ouais et encore une fois c'est politiquement logique est-ce que sinon la majorité risque de voter contre lui et du coup de lui faire perdre son pouvoir de premier ministre c'est pas très démocratique c'est pas très démocratique une dissolution bah t'as deux manières de voir les choses soit tu dis c'est pas très démocratique parce que c'est la décision d'un président de la république seul de renvoyer une chambre qui a pourtant été élue par le peuple soit tu peux dire qu'en contraire c'est très démocratique puisque c'est dissoudre l'assemblée ça revient à demander au peuple d'exercer son son pouvoir souverain il n'y a rien de plus démocratique qu'une élection donc déclencher une élection parce que c'est ça une dissolution c'est le déclenchement d'une élection on peut aussi considérer que c'est le truc le plus démocratique qui soit est-ce qu'une cohabitation c'est une si belle invention que ça ça n'a pas plutôt tendance à geler le pays la cohabitation c'est pas vraiment une invention la cohabitation c'est un fait politique la cohabitation c'est le constat politique qui est fait qui consiste à constater que le peuple souverain a décidé que le président de la république serait de tel parti et quelques années plus tard que la majorité à l'assemblée serait de tel autre parti donc c'est une fois qu'on constate ça il y a un mode de fonctionnement qui se met en place qui est un peu particulier qui est un peu bâtard et qui n'est pas vraiment aimé par les partis qui ont eu à le pratiquer parce qu'on se retrouve dans une situation où la république est dirigée par deux personnalités ce qu'on appelle le couple exécutif président-premier ministre qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de sujets du coup on se retrouve dans une situation où la politique de la nation est menée par un certain parti et le principal opposant à ce parti il est à l'Elysée il préside la république ça donne quand même de la gymnastique institutionnelle un peu compliquée on a beaucoup critiqué les cohabitations parce que ça affaiblit considérablement la voie de la France à l'étranger et donc il a été décidé d'un commun accord par les partis qui avaient subi et participé à des cohabitations de chercher un moyen de mettre fin à ce système là pour essayer de garantir à un président de la république quel qu'il soit quelle que soit sa couleur politique de bénéficier d'une majorité et c'est pour ça qu'on a fait le quinquennat en l'an 2000 et c'est pour ça que depuis l'an 2000 il n'y a pas eu de cohabitation enfin depuis 2002 s'il n'y a pas de majorité absolue à l'assemblée comment est désigné le premier ministre et bien le président de la république consulte les forces politiques pour essayer de leur demander de se mettre d'accord pour trouver une majorité donc il y a des accords de gouvernement qui sont passés par des partis on se retrouve presque dans un système à l'allemande c'est ce qui s'est passé là pour les élections l'année dernière où tu as plusieurs partis politiques qui arrivent au Bundestag il n'y en a aucun qui est majoritaire à lui tout seul donc ils ouvrent des discussions et ils décident de faire des compromis donc on se retrouve avec les sociodémocrates les écologistes et les libéraux qui sont trois groupes politiques différents qui se mettent autour de table et qui disent bon sur quoi on est capable de tomber d'accord et donc ils font chacun des ils font des compromis ils mettent de l'eau dans leur vin sur certains trucs ils tiennent ferme sur d'autres trucs ils décident de trouver un arrangement et de se dire bon on est d'accord sur cette base là et donc ils élaborent ensemble un programme de gouvernement alors ça a ses avantages c'est ce type de parlementarisme là ça a ses avantages effectivement parce que ça fait travailler ensemble des forces politiques qui sont différentes c'est aussi critiqué parce que ça donne des majorités peu claires et souvent des consensus les consensus sont enfin les consensus c'est pas forcément consensuel ça peut être juste des accords ça fleurbond le tripatouillage partisan les 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 marocains qui sont donnés à des politiques leur donnant des sièges des postes etc pour avoir leur accord c'est exactement ce que critiquait le général de Gaulle sur la 4ème république la 4ème république ça fonctionnait de cette manière là et donc ce sont des accords d'antichambres ou des partis politiques se mettent d'accord entre eux pour négocier des trucs etc les français se sentent exclus de ces négociations là et donc et donc pour le coup il y a aussi beaucoup de critiques de ce mode de fonctionnement là où il y a des gens qui disent mais ça c'est pas démocratique c'est aux français de décider donc c'est pour ça que de Gaulle a repris le pouvoir en 58 et a proposé le scrutin majoritaire pour dire on arrête ces conneries y a-t-il un système parlementaire en Europe similaire à celui des français euh non avec un président de la république aussi puissant il n'y en a pas ça fonctionne pas tout à fait de la même manière ailleurs en Europe il y a des trucs qui peuvent s'y rapporter mais la plupart des systèmes européens sont quand même très parlementaires avec des élections proportionnelles avec des parlements qui ont plus de pouvoir la Pologne sans doute ouais je connais mal je t'avoue les systèmes politiques aux Etats-Unis non aux Etats-Unis c'est très différent c'est un régime présidentialiste avec possibilité de court-circuiter le président quand t'es majoritaire au congrès mais ça fout un bordel l'Angleterre ah non l'Angleterre c'est le plus parlementariste des régimes parlementaires c'est littéralement à Westminster qu'a été inventé le parlementarisme Westminster c'est la chambre des communes c'est le parlement le plus puissant du monde et je dis pas seulement d'un point de vue de droit constitutionnel c'est historiquement à l'époque de l'empire britannique vous imaginez c'est à Westminster que se décidait l'avenir du monde littéralement au sens premier du terme la puissance de la marine britannique le nombre de comptoirs qu'ils avaient dans le monde entier leur armée leur puissance financière etc. faisait qu'à Westminster on décidait de l'avenir du monde à l'époque c'est au 19ème siècle pourquoi on fait pas ça ? on l'a déjà fait on avait des régimes parlementaires sous la 3ème république mais ça s'est mal terminé dans la débâcle et dans les votes des pleins pouvoirs à Pétain on avait la 4ème république mais il y avait une instabilité gouvernementale telle que dans le contexte de la guerre d'Algérie il a été décidé de faire appel au général de Gaulle qui a repris le pouvoir et qui a instauré la 5ème république justement pour lutter contre ça après le parlementarisme de ces pays là vous savez au Royaume-Uni le parlementarisme ça a aussi une traduction très concrète c'est le bipartisme je suis pas sûr que les français seraient méga fans d'avoir un bipartisme aux Etats-Unis pareil t'as le choix qu'entre deux candidats à chaque fois les petits partis entre guillemets n'arrivent jamais à exister ou à infléchir quoi que ce soit c'est pas non plus attention alors ça c'est d'une manière générale attention au syndrome de l'herbe est plus verte ailleurs on a toujours l'impression que les pays ont des sentiments démocratiques mieux mais bon les gens dans leur pays ils ont aussi tendance à dire ouais chez nous c'est pas ouf et puis par ailleurs il y a des contextes il y a des contextes historiques sociologiques culturels économiques et territoriaux qui ne sont pas toujours comparables les Etats-Unis c'est une fédération ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière la Suisse aussi c'est une fédération il y a des modes de fonctionnement qui sont très différents il y a des organisations politiques très différentes la Belgique il y a deux langues différentes on ne peut pas faire de copier-coller constitutionnel ça n'existe pas de la même manière qu'il n'existe pas de système politique idéal de constitution idéale il n'existe pas non plus de système calcable d'un pays à un autre il y a trois langues en Belgique ouais si Mélenchon prend sa retraite comment va se passer la relève selon toi ? j'en sais rien ça va beaucoup dépendre des législatives la France insoumise va devoir se réorganiser ça dépend est-ce que la France insoumise va changer de stratégie et va décider de créer un autre parti plus large avec des tendances etc ou est-ce qu'ils vont rester sur leur stratégie habituelle est-ce que est-ce que Jean-Luc Mélenchon va décider d'un dauphin est-ce qu'ils vont faire une élection est-ce qu'il va y avoir un congrès est-ce que est-ce que les militants vont choisir est-ce qu'ils vont avoir le choix est-ce que c'est Mélenchon qui va annoncer le nom de son successeur et ciao bye bye ou est-ce que j'en sais rien on verra merci pour vos subs et vos resub merci beaucoup merci d'Alria est-ce que Jean-Luc Mélenchon sera candidat aux législatives je ne sais pas vraiment je ne sais pas c'est possible mais il a 70 ans il a déjà dit qu'il ne souhaitait pas continuer à être candidat à l'élection présidentielle est-ce que pour autant il veut continuer à être au parlement est-ce qu'il veut est-ce que s'il est élu député il veut présider son groupe est-ce que s'il est élu député j'ai quand même l'impression que beaucoup d'électeurs votent pour la personne de Mélenchon j'ai du mal à imaginer le parti sans Jean-Luc Mélenchon mais c'est tout le challenge c'est tout le challenge c'est ce que je vous avais déjà dit sur le fait que la France Insoumise son principal atout c'est Jean-Luc Mélenchon et son principal handicap c'est Jean-Luc Mélenchon quand tu construis une grande partie de ta crédibilité politique sur le charisme de ton leader qu'est-ce que tu fais quand le leader part ? mais ça c'est la question qui est posée pour beaucoup de partis c'est pareil pour c'est pareil pour le Rassemblement National sans les Le Pen Reconquête sans Éric Zemmour La République En Marche sans Emmanuel Macron c'est très difficile à imaginer Jean-Luc Mélenchon il a quand même construit avec le temps et les années une génération de cadres du parti à même de prendre la relève donc il n'est pas non plus complètement à poil mais bon Mitterrand Mitterrand et les socialistes ouais Mitterrand qui quitte le pouvoir en 95 les socialistes qui se demandent quel leader on peut avoir etc bon il se trouve que deux ans plus tard ils reviennent au pouvoir avec avec Lionel Jospin Premier ministre qui du coup devient le leader naturel du parti pour les élections de 2002 et puis ensuite vous connaissez la suite ils se cassent la gueule du coup l'élection de 2007 comment on fait ? on fait une primaire il se trouve que c'est Sébastien Réal qui remporte la primaire du coup on la soutient pas et donc du coup elle perd et donc du coup on se retrouve en 2012 on fait une nouvelle primaire cette fois-ci ça cartonne c'est l'ancien premier secrétaire François Hollande qui remporte la primaire et qui est élu président de la République du coup on se dit que la primaire c'est super du coup on réessaye en 2017 ça marche pas du tout c'est Benoît Hamon un frondeur qui est désigné du coup il y en a qui décide même de se barrer et de dire puisque c'est comme ça je soutiens Macron je suis en train de vous faire une histoire du PS rapide Speedrun PS pas oublier qu'en 2012 c'est pas Hollande le champion de mes DSK avant les affaires bah la preuve que non enfin une fois que DSK a été éliminé c'est Hollande qui a remporté la primaire un président peut pas faire deux mandats présidentiels max non c'est deux successifs dans l'état actuel de la constitution il est écrit qu'un président de la république ne peut pas faire plus de deux mandats successifs ce qui veut dire qu'il peut faire un troisième mandat plus tard un peu comme en Russie Vladimir Poutine il avait fait deux mandats successifs il a dû se retirer au profit de Medvedev Dimitri Medvedev pour revenir plus tard ... et ensuite ils ont fini par changer la règle ils ont fini par changer la règle en disant on va laisser tomber cette histoire de deux mandats successifs on va faire des mandats indéfinis ... comme quoi c'est une sacrée sécurité ouais la preuve que c'est pas non plus un truc cette présidentielle annonce-t-elle la fin des primaires bah c'est pas sûr je ne sais pas les primaires c'est récent dans le paysage politique français la première primaire majeure c'était 2006 avec la désignation de Ségolène Royal candidate du parti socialiste ça a été réédité par la suite par les socialistes avec succès mais on a aussi vu des primaires qui n'ont pas fonctionné donc la preuve qu'une primaire ne peut pas enfin je pense que la grande leçon politique qu'on doit en retenir c'est qu'une primaire ne peut pas remplacer un système d'alliance forte avec une ligne claire identifiée et qui remporte un succès dans l'opinion ça peut être un mode de désignation intéressant d'un candidat mais ça ne peut pas tenir lieu de stratégie une primaire voilà c'est ça que je voulais dire ... c'était pas déjà la leçon en 2017 ça que les primaires ça marche pas bah en 2017 il n'y a eu qu'une seule primaire organisée c'était celle des socialistes bah non 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 celle des républicains aussi celle des républicains aussi j'avais complètement oublié pardon 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 la primaire de 2016 avec François Fillon désigné candidat et avec la lutte fratricide entre Juppé, Sarkozy et Fillon ça avait laissé un goût amer aux républicains et en même temps c'était en demi-teinte parce que avant les affaires François Fillon il était quand même il cartonnait quand même dans les sondages donc c'est bien que le c'est bien que le problème a eu lieu indépendamment du processus des primaires c'est ensuite que ça a commencé à décrocher pour Fillon là Valérie Pécresse c'est un peu pareil alors Valérie Pécresse elle a pas été plombée par une affaire c'est vrai elle a été plombée par autre chose par les dynamiques de vote utile par la difficulté d'exister politiquement lorsqu'elle est bouffée d'un côté par Macron et de l'autre côté par Le Pen donc c'est cruel pour Valérie Pécresse qui n'a pas démérité qui a fait une assez bonne campagne sur la fin malgré un meeting raté elle aura tenté jusqu'au bout de réaffirmer l'identité de son parti elle aura été donnée quasiment au second tour dans des sondages après le congrès elle était donnée à plus de 16% etc c'était assez impressionnant et là elle se retrouve à moins de 5% la ligne Chioti était trop forte ouais 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 c'est aussi la leçon attirée et c'était pareil en 2017 pour les socialistes une primaire ne peut pas tenir lieu non plus de synthèse entre des lignes politiques trop différentes pareil pour Jadot et les écolos cette année la force de la ligne de la ligne Rousseau comme la force de la ligne Chioti paradoxalement pour ces deux partis politiques là les écolos et les républicains leur processus de désignation primaire ou congrès mais c'est à peu près similaire n'aura pas suffi à créer le rassemblement large autour de leur candidat ça aura même à l'inverse permis de faire émerger une personnalité plus radicale au final ça aura participé à amoindrir le candidat ou la candidate Rousseau s'est pas barré cependant non messieurs T non plus Rousseau Anne Hidalgo en revanche c'est une catastrophe sa campagne oui clairement Anne Hidalgo elle est complètement passée à côté de l'élection alors est-ce que c'est de son fait à elle ou est-ce que c'est du fait de la période et de la tripolisation du paysage politique qui fait qu'en fait il n'y a plus de place ni pour le PS ni pour les républicains le PS Anne Hidalgo a essayé de défendre l'option de la survie en France d'une sociale démocratie non macroniste de sa culture de gouvernement de sa culture de compromis etc mais dans une période de radicalité comme celle qu'on connaît la puissance du parti socialiste de par son implantation locale son histoire et son et son expérience gouvernementale a été réduite à néant par le fait que les électeurs ne veulent plus ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure les électeurs se branlent de savoir que ton parti il est présent dans plein de territoires il a plein d'élus locaux il a plein de mairies il a plein de régions il se branlent de savoir que ton parti il est apte à gouverner qu'il a déjà de l'expérience gouvernementale ou pas ils s'en foutent ils votent pour un candidat et il y a une dynamique de vote utile est-ce que les français peuvent s'opposer à un nouveau président par référendum si on obtient une majorité sur la déconvenance de l'issue de l'élection ça dépend le président de la république n'est pas obligé de démissionner s'il perd un référendum c'était le cas en 2005 où Jacques Chirac n'a pas démissionné après avoir perdu le référendum sur le traité constitutionnel européen et depuis il n'y a jamais eu de référendum en France donc ça dépend du référendum comment c'est possible de s'endetter à son nom pour une campagne c'est bizarre bah non non au contraire quand tu te portes caution pour un prêt c'est normal il y a beaucoup de candidats qui font ça pas seulement à la présidentielle aussi au niveau local il y a des candidats aux municipales des candidats aux législatives qui empruntent à la banque de l'argent pour faire campagne et qui disent je suis sûr que je ferai plus de 5% et que donc l'état remboursera et si je fais moins de 5% je me porte garant mais comme ils sont sûrs d'eux ils se disent non non mais c'est bon ça va passer j'ai pas de crainte tu me diras c'est le principe d'une caution sur un prêt c'est comme vous quand vous empruntez de l'argent à la banque vous êtes sûr d'avoir les moyens de rembourser si ça se passe pas comme prévu vous êtes garant sur votre patrimoine personnel est-ce qu'il y a des mécaniques de destitution du président ouais j'ai fait une vidéo sur ma chaîne youtube là dessus si tu veux aller voir pensez à follow la chaîne twitch d'ailleurs si c'est pas déjà le cas et pensez à follow les trois chaînes youtube celle où il y a mes best-of qui s'appellent Jean Macier celle où il y a la replay qui s'appelle Jean Macier replay et celle de backseat il y avait quoi avant les primaires pour désigner les candidats ça dépend des partis les partis politiques je vous rappelle que les partis politiques sont libres de s'organiser comme ils le souhaitent il n'y a pas d'obligation dans la loi de dire vous devez être démocratique etc c'est absolument écrit nulle part les partis font ce qu'ils veulent il y a des partis qui avaient un chef charismatique qui était toujours le même et qui du coup ne se posaient pas la question de la désignation machin donc c'était le cas pour Jean-Marie Le Pen c'était le cas pour quoi d'autre à chaque fois que vous avez un leader charismatique à chaque fois en général il n'est pas désigné par une élection en interne il s'impose de lui-même comme on dit mais ensuite il faut avoir une organisation habituelle de type comme dans les assos ou dans les syndicats ah non Mitterrand Mitterrand Marchais non justement Mitterrand Marchais ils étaient dans des dans des partis politiques le parti communiste et le parti socialiste qui eux à l'inverse sont une organisation très organisée hiérarchisée avec des fédérations locales qui élisent des délégués départementaux dans les fédés des secrétaires de section etc qui eux-mêmes vont siéger au niveau national dans un conseil national qui lui-même vote pour pour un bureau politique et pour un candidat à l'élection et on discute collectivement démocratiquement en interne du programme de la ligne politique etc ça c'est plutôt les habitudes de fonctionnement du parti socialiste du parti communiste qu'on va retrouver aussi à l'UDF qu'on va retrouver aussi à sa manière au RPR à l'UMP puis chez les républicains même si eux ils ont quand même un culte de la personnalité charismatique du chef plus important donc les guerres fratricides de la droite française c'est quand même légendaire donc bon quelle banque accepte un emprunt de 5 millions sans garantie c'est une banque spécifique pour tous non aucune banque n'accepte de prêter de l'argent sans garantie et là il y avait des garanties déjà il y avait de fortes chances que Valérie Pécresse remporte plus de 5% des voix donc c'est pas un calcul absurde et d'autre part elle s'est portée garant à titre personnel donc voilà ils ont examiné sa situation patrimoniale ils se sont dit bon bah au pire du pire puis il y a une histoire politique du fait qu'il y a beaucoup d'adhérents il y a toujours la possibilité de faire des levées de dons il y a eu le Sarkoton en 2010 en 2012 une banque russe à Marine Le Pen ouais pareil genre la salle quatrième en nombre de communes où il est arrivé premier ça veut dire quelque chose ça veut dire que genre la salle fonctionne bien dans les zones rurales là où il y a beaucoup de mairies qui sont souvent des petits villages et comme il a fait une campagne autour de ça c'est pas étonnant pas sûr que les républicains puissent faire aussi bien que le Sarkoton ah non c'est certain au Sarkoton ils avaient réussi à récolter 11 millions d'euros après le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 oui LR qui voulait gérer la France il savait même pas gérer leur budget alors non c'est pas une question de gestion ça ne dit rien de la gestion de leur budget c'est une question de prévision non non c'est pas une question de gestion non par contre l'affaire Big Malion ah ça l'affaire Big Malion c'était autre chose ça c'était un problème de gestion ça clairement question bête c'est quoi exactement le socialisme elle est compliquée cette question le socialisme c'est une école de pensée politique je vais définir le socialisme français ça on va être à peu près clair qui tout au long du XXe siècle s'est proposé de proposer une stratégie de réforme du capitalisme en se différenciant du coup du conservatisme et du libéralisme et en se différenciant aussi du communisme qui avait un aspect révolutionnaire voilà les budgets et la façon dont ils sont financés sont-ils rendus publics rendus publics non mais contrôlés oui les financements des partis politiques et des campagnes électorales sont contrôlés par le la commission nationale des comptes de campagne et des financements publics c'est NCCFP c'est ça qui contrôle les comptes et qui a la possibilité si jamais il y a des irrégularités de saisir un juge saisir le procureur pour enquêter et la justice passe ensuite la liste des adhérents de partis est bien privée aux partis ah oui 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 la liste des adhérents d'un parti n'est pas rendue publique si le pen est élu étant donné les régionales après et la faible représentation du RN peut-on espérer qu'elle ait les mains liées non si tu fais référence aux conseils régionaux les conseils régionaux les conseils départementaux les communes bref les collectivités locales n'ont pas les moyens de s'opposer à la politique nationale du gouvernement on n'est pas une fédération la France n'est pas une fédération de collectivités locales la France est une république une unie donc le gouvernement a le pouvoir ils n'ont pas les mains liées par les collectivités les collectivités peuvent quand même s'opposer en faisant de la communication en participant à la critique du gouvernement etc mais c'est pas un contre-pouvoir si important que ça les collectivités elles peuvent entraver elles peuvent entraver à la marge elles peuvent casser les couilles elles peuvent chouiner mais au bout du bout non au bout du bout il y a les préfectures les pouvoirs de police c'est à l'état le pouvoir économique c'est essentiellement à l'état après ils ont des pouvoirs d'initiative etc de boost mais le pouvoir fiscal il est à l'état le pouvoir du question nationale c'est l'état certaines collectivités ont certaines prérogatives ouais c'est même le principe d'une collectivité que d'avoir des compétences comme on dit pourquoi observe-t-on une telle hégémonie du vote Macron chez les plus de 65 ans et bah écoute il faudrait regarder les enquêtes d'opinion sur le chez les plus de 65 ans mais il y a beaucoup de beaucoup de personnes de plus de 65 ans qui jugent favorablement le quinquennat de François Hollande qui sont satisfaits du fait qu'il est tenu bon face aux gilets jaunes qu'il ait bien géré la crise du covid selon eux c'est pas moi qui le dit que à l'international c'est un bon président enfin voilà c'est parce qu'il y a des électeurs qui sont satisfaits j'ai dit quoi j'ai dit Hollande non Macron excusez-moi j'ai fourché je voulais dire Macron qu'est-ce que j'ai pas dit du coup comme conclusion attirée de ce premier tour de l'élection présidentielle de 2022 est-ce que je vais oublier des trucs à part vous remercier d'avoir suivi cette campagne sur ma chaîne merci d'avoir regardé backseat merci d'avoir regardé mes vidéos sur youtube merci pour vos commentaires d'ailleurs sur les vidéos youtube merci pour les pouces bleus les partages tout ça pardon c'est très classique ce que je suis en train de vous dire mais merci d'avoir suivi mes streams j'ai pas dit s'il fallait sub ah si si faut s'abonner à la chaîne youtube c'est obligatoire backseat continue ouais ouais backseat continue il y a backseat jeudi il y a backseat jeudi et la semaine prochaine bien sûr la gauche qui cherche un bouc émissaire oui mais ça ça leur passera merci sub obligatoire pour avoir le droit de vote au second tour ouais mais en même temps il y en a tellement qui vont s'abstenir qu'est-ce qui régit le mode de scrutin la présidentielle la constitution ouais c'est la constitution c'est la faute de Jadot ou c'est Lidalgo c'est toujours de la faute des autres quand on n'a pas réussi à rassembler merci Delria c'est pas trop crevé si 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 je suis fatigué mais j'ai bien dormi aujourd'hui pour attraper du coup le stream d'hier soir qui a quand même duré 7h je suis claqué mais bon c'est la première fois que je regarde ton streaming je regrette de ne pas m'être arrêté ici plutôt et bah bienvenue à toi pense à follow la chaîne c'est important c'est surtout la faute à ceux devant toi qui ont mieux rassemblé vu que l'écart se réduit entre Le Pen et Mélenchon pouvoir avoir une surprise vous êtes con c'est marrant mais à la fin il fallait suivre Jean-Luc Mélenchon à cause des sondages mais quand il était derrière les sondages ne servaient à rien oui mais c'est classique c'est pas que Jean-Luc Mélenchon qui joue à ce jeu là ils le font tous les sondages c'est pas intéressant je les regarde pas quand ils sont défavorables et quand ils deviennent défavorables t'appelles au vote utile c'est classique les sondages devraient-ils être interdits ? il faut que tu poses la question aux candidats en fonction de s'ils sont bien classés par les sondages ou pas tu verras tu verras ça peut changer en cours de campagne il y a vraiment un mouvement barrage à Macron qui est en train de se créer ouais 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 il y a un mouvement barrage à Macron qui vise à rassembler les votes sur la candidature de Marine Le Pen des personnes qui sont prêtes à préférer Marine Le Pen à Emmanuel Macron à la présidence de la République et donc la question c'est de savoir quelle va être l'ampleur de ce mouvement de barrage à Macron ? ? ? ? ? À un moment, il y a des coupables, il faut savoir les désigner, il faut arrêter la bien-prensance de dire qu'on ne peut pas s'en prendre qu'à nous-mêmes et on parle de l'avenir d'un pays. Ouais, encore une fois, dans des dynamiques de rassemblement électoral, taper sur les personnes que tu essayes de convaincre de voter pour toi n'est pas la meilleure manière d'obtenir leur vote. Donc tu peux tirer les leçons, etc. Ah bon ? Ouais, je te jure, ça ne marche pas très bien. Regarde Jadot, Hidalgo qui ont tapé sur Mélenchon en espérant recevoir des votes insoumis, ça n'a pas marché. Zemmour qui a passé son temps à dober sur Marine Le Pen en essayant de convaincre des électeurs de Le Pen de voter pour lui, ça n'a pas marché. Et on les déteste maintenant. Oui, oui, non, mais c'est la détestation. Je suppose qu'il y a des Mélenchonistes, du coup, qui disent ça. Détester ces gens-là, alors que vous avez l'air besoin d'eux pour rassembler, pour réussir à remporter des élections plus tard, ce n'est pas forcément une excellente stratégie. Après, vous faites ce que vous voulez, ce n'est pas moi de vous donner des conseils ou des consignes, mais... Le principe d'un rassemblement, c'est d'être ouvert au rassemblement et de créer les conditions de la discussion, de l'ouverture, etc. La rancœur, les rancunes, etc. n'ont jamais réussi à donner naissance à quoi que ce soit en politique, à part à de la division et à des défaites et à des élections. Il ne faut pas taper sur le voisin, c'est mal. Non, ça peut être sympa, ça peut même faire du bien, mais quand tu as besoin du voisin... Macron, il a fait l'inverse hier, il les remerciait. Mais bien sûr, ben oui, puisque Macron, il a besoin de leur voix pour le second tour. Donc, évidemment, du coup, il les remercie chaleureusement. Il dit toute son amitié et son respect aux personnes qui ont concurrées au premier tour. C'est le principe d'un rassemblement. La posture de rassemblement, c'est plutôt faire ça, plutôt que ça. Tu vois, c'est une question de politique. C'est subtil. C'est subtil, mais ça peut faire la différence pour remporter une élection. Ça ne se résume pas à ça, attention. Ça ne se résume pas à ça. L'analyse d'une défaite à une élection, c'est plurifactoriel. Il n'y a pas juste un truc qui définit quelque chose ou pas. On a aussi, quand on veut remporter une élection, on a aussi besoin, et ce n'est pas cynique de le dire, de la division du camp d'en face, rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les législatives, par exemple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La responsabilité, ce n'est pas celle des autres électeurs de gauche qui se sont déplacés ? Oui, par ailleurs, tu as raison. Tu peux aussi analyser ça comme ça en disant que ce n'est pas la peine de taper sur les électeurs de Jadot, Roussel et Hidalgo. Eux, au moins, ils sont allés voter. Il y a aussi des gens qui ne sont pas allés voter. Encore une fois, il ne s'agit pas de chercher un bouc émissaire absolu, etc. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de très constructif et fécond. Qui a appelé à voter pour qui ? Chacun des candidats du premier tour a appelé à voter pour lui-même, je crois. Non, tu parles du second tour ? Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel ont appelé à voter pour Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Éric Zemmour a appelé à voter pour Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon n'a pour l'instant pas appelé à voter pour quelqu'un. Il a juste dit qu'il ne fallait pas voter Le Pen. Mais il n'a pas encore dit qu'il fallait voter pour Macron. Il va d'abord consulter ses soutiens pour savoir quoi faire. Ce qui va être difficile du coup pour Mélenchon. Je ne suis pas sûr qu'il ait envie de perdre le soutien des lepénistes parmi les Insoumis. Est-ce qu'on pourra les appeler lepénistes quand ils auront voté Marine Le Pen au second tour ? Hein ? Et Jean Lassalle, je ne sais pas. Pourquoi pas complaisant avec les fachos ? Parce que c'est plus que de la complaisance, là c'est un vote. Jean Lassalle, il a appelé à voter blanc. Tu penses qu'ils sont si nombreux que ça ? Non, je ne sais pas. Je ne pense absolument pas qu'ils soient majoritaires. Mais encore une fois, je ne sais pas, on verra. Je ne pense pas que sur les 7 millions de bulletins, les plus de 7 millions de bulletins qu'a obtenu Jean-Luc Mélenchon au premier tour, je ne pense pas qu'il y en aura 3 millions pour Marine Le Pen. Non, je n'y crois pas. Mais il pourra y en avoir plus d'un million. Et je regarderai ça de près. Je ne sais pas. Peut-on appeler Macroniste ceux qui votent Macron au deuxième tour ? La question ne se pose pas. Alors pourquoi Le Pen ? Ah, j'en connais qu'ils le font. C'est pour ça que je dis que la question est ouverte. Je ne sais pas. C'était quoi le report des voix de Mélenchon en 2017 ? C'est une bonne question ça. Qu'est-ce qu'ils avaient fait les électeurs de Mélenchon ? Alors, j'ai un article d'RTL de 2017 qui observe les reports de voix. Selon une enquête Ipsos... Attends, merde. Attends, je vais peut-être réussir à trouver le chiffre. Non. L'article dit juste qu'une majorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon a voté Emmanuel Macron au second tour en 2017 face à Le Pen. Et 7% d'insoumis ont voté Le Pen. Donc, en 2017, il y a 7% d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon du premier tour qui ont voté Le Pen. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont chauds ? Pour faire des calculs dans le chat. Ça fait combien ? 7% de 7 714 000. Ça fait combien ? 7 millions... 7% de 7 714 000. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds de la calculette ? Ça fait à peu près 500 000. Ça fait à peu près un demi-million. Ok. Ok, merci les amis. Ok. Donc, dans l'hypothèse où il y a autant d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui reportent leur voix sur Marine Le Pen au second tour que ce que ça avait été le cas en 2017, Marine Le Pen peut compter sur un demi-million de bulletins en sa faveur. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il y aura plus ? Est-ce qu'ils seront plus nombreux cette fois-ci ? Et dans quelles proportions ? Je ne sais pas. Je pense que cette année sera plus de 7%. Il y avait une enquête qui donnait jusqu'à 20%, je me souviens. après, c'est des enquêtes qui avaient été quand même pas mal contestées parce que les modes de calcul ne tenaient pas compte de l'abstention, etc. Vu le rejet massif de la politique de Macron, il y en aura davantage. Oui, le rejet massif de la politique de Macron par les électeurs insoumis, ça, ça ne m'étonne pas. Ceci étant, le rejet était déjà là en 2017 aussi. Il faut pas oublier que le vote Mélenchon en 2017, c'était beaucoup de déçus du hollandisme qui voyaient en Macron l'héritier de Hollande. Donc dire que tu reportes Le Pen en 2022, c'est sur un sortant, je ne suis pas sûr. Ouais, ça pourrait plaider en la faveur du maintien aux alentours de 7%. Je ne sais pas. Et puis, il ne faut pas minorer l'abstention aussi. Parce que pour le coup, en 2017, un quart des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour, s'étaient abstenus au second. Je pense qu'il y aura plus d'abstention cette fois-ci. Perso, je passe du camp abstention en 2017 à votant en 2022. D'accord. Au premier ou au second tour ? L'abstention va être massive et majoritaire chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On verra, si on passe d'un quart à la moitié. Dans les deux cas, ça arrange Marine Le Pen. Marine Le Pen, son intérêt à elle, c'est qu'un maximum d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon soit s'abstiennent, soit vote Macron. Soit vote pour elle, pardon. Je suis con. Je suis con. Estimation Ipsos au Prasteria, 34% Macron, 30% Le Pen, 36% non exprimé. Oui, mais il date de quand, ce sondage-là ? Il est post-premier tour ? Peut-il avoir un impact sur la légitimité du président en cas d'abstention massive ? Oui, ça peut avoir un impact sur la capacité et les marges d'action politiques. Mais bon, avec un premier tour, avec 75% de participation, c'est quand même beaucoup. Est-ce que le débat du deuxième tour va beaucoup jouer ? Ça peut beaucoup jouer. Ça avait beaucoup joué en 2017, en défaveur de Marine Le Pen. 75% de participation, mais il ne fait que 28%. Donc il n'est pas majoritaire. Non, mais aucun président de la République n'a été majoritaire à une élection présidentielle en premier tour. Donc la majorité, elle se fabrique au second tour. Sauf Napoléon Bonaparte. C'était Napoléon III. Mais bon, on ne va pas commencer à comparer la Vème République avec l'Empire. Mitterrand a failli en 1974. Ouais, mais il n'a pas... Il avait fait combien ? Il avait fait 43% au premier tour. En 1974, Mitterrand. Mais Valéry Gerdestin avait quand même beaucoup plus de reports de voix. Notamment de Chabon Delmas. De Gaulle avait obtenu 44% en 65. C'était le score le plus élevé. Ouais, c'était un score très élevé, mais qui avait quand même été vécu comme une humiliation par De Gaulle. Qu'est-ce que tu penses de l'utilité du deuxième tour ? Comment ça ? Le deuxième tour, ça sert à avoir une majorité de suffrage pour un président, pour légitimer son action politique. Aucun candidat de premier tour n'a la majorité absolue, donc on refait un deuxième tour de scrutin, ça me paraît assez logique. Est-ce que tu pourrais nous donner un aperçu des héritiers successeurs de Mélenchon au sein de la France Insoumise ? Je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de désigner les dauphins, mais Jean-Luc Mélenchon a quand même une quantité de personnes talentueuses autour de lui, qu'il a formées, qui sont maintenant rompues à l'exercice depuis quelques années, toute une nouvelle génération. Tu as Mathilde Panot qui est la présidente du groupe, tu as Manuel Bompard qui est le directeur de campagne, tu as Clémence Guettet qui est la directrice du programme, la coordinatrice du programme, tu as Clémentine Autain qui est députée, tu as Manon Aubry qui est coprésidente d'un groupe au Parlement européen, c'est quand même pas rien, tu as Hugo Bernalicis qui a été master sur League of Legends, tu as David Guiraud qui est un excellent sniper de plateau, tu as Adrien Quatennens qui est l'actuel chef du parti et qui semble être le plus Mélenchoniste des Mélenchonistes. Antoine Léoman qui est un excellent YouTuber, qu'est-ce que tu penserais d'un mode de scrutin qui ne serait pas uninominable ? Pour désigner un président de la République, ça me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce que tu penses d'un mode de scrutin qui serait pas uninominable ? Pourquoi il n'y a pas de triangulaire au deuxième tour ? Parce que la constitution est écrite comme ça. On organise un deuxième tour qu'entre les deux candidats arrivés en tête du premier tour. C'est comme ça depuis 1962. Si Marine Le Pen est élue, je vois bien un front républicain aux législatives et une possible réapparition des pouvoirs extrêmement difficiles et potentiellement un blocage du législatif. Ouais, on verra. Un front républicain aux législatives, ça veut dire... Je sais pas ce que t'appelles front républicain aux législatives. Mais ça veut dire que pour toi, il pourrait y avoir un écor électoral entre une partie des républicains, la République en marche et la France insoumise ? Je vais le dire autrement. Est-ce que tu penses que la France insoumise serait prête à ne pas présenter de candidats dans des circonscriptions pour laisser la place à des mecs d'En Marche ? Alors même qu'ils n'appellent pas à voter Macron au deuxième tour face à Marine Le Pen. Ce serait ironique. Ce serait ironique. Dire pas un nominale, c'est opposé à une désignation unique, c'est assez faux, il y a plein de vidéos YouTube. Non mais en fait, tu confonds tout. Une nominale, ça s'oppose à scrutin de liste. Tu confonds les modes de scrutin et les types de scrutin. Les modes de scrutin, c'est majoritaire, proportionnel, condorthé, jugement majoritaire, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir une cohabitation ? Si les électeurs le décident. Merci pour s'enflûter. Merci pour s'enflûter. La cohabitation c'est une tradition mais seul le président choisit. Non, c'est un fait politique, le président n'a pas le choix. Le président n'a pas le choix, il a l'obligation de nommer un Premier ministre qui a une majorité à l'Assemblée Nationale. Donc c'est les députés qui décident. Les députés ont parfaitement la possibilité d'imposer au chef de l'État un Premier ministre. Il peut dissoudre ? Oui, mais s'il dissout et qu'à l'issue de la dissolution il n'a toujours pas de majorité, il n'a pas le choix. Non, non, la dissolution n'est pas une alternative à la cohabitation. La dissolution c'est juste l'organisation de nouvelles élections. Mais si les électeurs maintiennent leurs décisions, admettons, admettons, un président de la République est élu, une majorité qui ne lui convient pas est élu, il dissout l'Assemblée parce qu'il n'est pas content. Les électeurs lui disent, on renvoie la même majorité, qu'est-ce que tu vas faire ? Il n'a pas le choix, il ne va pas redissoudre. D'ailleurs, il n'a pas le droit de redissoudre indéfiniment. Donc il est obligé de nommer un Premier ministre qui est le chef de la majorité qu'il constate à l'Assemblée Nationale. Ce n'est pas de son choix, ce n'est pas de son fait, c'est les électeurs qui ont décidé. Donc il est obligé de nommer un Premier ministre qui correspond. Je vous jure que quand François Mitterrand a nommé Jacques Chirac Premier ministre, ce n'était pas de gaieté de cœur. Mais alors vraiment pas ! Par ailleurs, ce n'est pas dans l'intérêt du président de la République que de dissoudre et de dissoudre et de dissoudre l'Assemblée Nationale en boucle. Parce que ça, les électeurs ne vont pas apprécier du tout. Les électeurs n'apprécient pas du tout l'instabilité gouvernementale qui résoudrait d'un président de la République tout seul dans son bureau qui s'obstine. Au contraire, le président de la République, on l'a vu en période de cohabitation, il a plutôt intérêt à laisser un Premier ministre gouverner tout en restant président, le laisser se planter comme une merde et être réélu comme une fleur à la prochaine présidentielle, bénéficiant d'un contexte d'impopularité du gouvernement. C'est comme ça que Mitterrand a été réélu en 88, comme ça que Chirac a été réélu en 2002, même si le contexte était particulier face à Le Pen. C'est comme ça que Mitterrand a été réélu en 88, « Quelles sont les démarches pour destituer un président ? » C'est expliqué sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à un commentaire. L'élection présidentielle est illégale vu que l'utilisation de l'article 11 lors du référendum sur l'élection du président au suffrage universel était illégale, car l'article 11 ne concerne que le référendum pour les lois ordinaires et non constitutionnelles. Bien tenté. Bien tenté. Il y en a d'autres qui l'ont essayé, celle-là, mais le Conseil constitutionnel, il a dit non. Mitterrand a même écrit un bouquet entier là-dessus. Bon, dans le doute, tu peux toujours saisir un juge administratif en lui disant que l'élection qui vient d'avoir lieu n'est pas légale, mais à mon avis, à part rigoler, il ne va pas faire grand-chose d'autre. Avancer les législatifs par une dissolution serait-elle une possibilité pour Macron ? Ouais, c'est une possibilité, mais il y a très peu de chances qu'il le fasse, parce qu'il a tenté l'option, il a tenté l'idée, mais ça a été quand même sacrément contesté. Donc a priori, d'après ce que des journalistes ont recueilli comme témoignage en interne, il va laisser tomber cette idée. Oui. Il faut arrêter de citer le coup d'état permanent, ça commence à dater. Ah oui, ça date sérieusement. Ceci étant, aujourd'hui, ce ne serait plus possible de réformer la Constitution avec l'article 11. Parce que le décret de convocation des électeurs serait frappé d'inconstitutionnalité. Mais à l'époque, visiblement, ça a été possible. Que veux-tu ? Est-ce qu'on peut annuler l'élection du fait de l'absence de distribution de la propagande électorale ? Jean-Luc Mélenchon passe si tout le monde reçoit sa pub. C'est sûr. On va dire ça à un juge. C'est sûr, monsieur le juge. 100%. A-t-on le droit de demander l'intention de vote à autrui ? Euh, oui. T'as parfaitement le droit de demander à tes amis pour qui ils ont l'intention de voter au second tour. Ils ont parfaitement le droit de ne pas te répondre. Fais gaffe, tu risques de mettre une sale ambiance à l'apéro, hein, si tu abordes ce genre de sujet. Après, tu fais ce que tu veux, c'est tes potes. Tout le monde le fait sur Twitter. Ah oui, alors que personne ne leur demande. Mais ça, c'est Twitter, c'est formidable. Est-ce qu'on a déjà eu du mal à former une majorité sous la cinquième ? Oui, oui, c'était déjà arrivé. Rocard, il avait galéré, ouais. C'est interdit de produire des preuves de ton vote, par contre. Ouais, je crois que c'est interdit pour conserver le caractère secret du vote. D'ailleurs, c'était il y a 10 ou 15 ans, en Italie, que le gouvernement avait interdit les téléphones portables dans les bureaux de vote, dans les isoloirs notamment. Et la raison à ça, c'est qu'il y avait des gens qui prenaient en photo leur bulletin de vote parce que la mafia les forçait à le faire. La mafia faisait pression sur les électeurs pour qu'ils votent en faveur du candidat corrompu qui était proche de la mafia. Et ils demandaient aux électeurs une preuve qu'ils avaient bien voté. Donc les électeurs prenaient en photo le bulletin de vote qu'ils mettaient dans l'enveloppe avec leur téléphone. Et donc pour limiter cet effet-là, le gouvernement italien avait interdit les téléphones portables. Non, c'était pas Berlusconi, c'était plutôt au niveau local. C'était plutôt aux élections locales. Je te laisse imaginer en Sicile, en Calabre... L'ambiance. C'est comme la gauche en France. Non, personne fait pression. Je te dis, les gens le font d'eux-mêmes. Il y avait un mec qui avait fait un tweet très drôle avant le premier tour. Il avait dit, j'ai appelé un constitutionnaliste au téléphone et il m'a garanti que votre vote était quand même certifié, même si vous ne faisiez pas un tweet. Ça m'a fait marrer. Valable question, rien ça. Il n'y a pas des sondages pour le deuxième tour. Bah pas encore, je pense que les premiers sondages vont tomber bientôt, dans les prochains jours. On va analyser tout ça ensemble au fur et à mesure. Au doigt mouillé, tu estimes qu'il y a quel pourcentage de risque que Marine Le Pen l'emporte ? Ah, 50-50 ? Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas. J'ai trouvé insupportable cette injonction à voter Mélenchon sur les réseaux sociaux. Ça dépend comment c'est fait, c'est toujours pareil. Des gens sur les réseaux sociaux qui t'incitent à voter pour un candidat plutôt que pour un autre, c'est assez régulier, c'est assez habituel. Ça dépend du ton sur lequel c'est fait, ça dépend du niveau d'insistance. Ça dépend de... En rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur la démarche d'ouverture et de rassemblement, de tentative de convaincre. C'est vrai que les gens qui tweetent, si vous votez pas pour machin, vous êtes tous des fils de chien, c'est le genre de tweet qui rend pas service au candidat machin en général. C'est même plutôt, ça tape contre le... Ça tape plus qu'un côté. Les fans ou de Mélenchon sont assez insistants. Ça dépend, ça dépend lesquels, ça dépend... Encore une fois, ça dépend du ton. J'ai vu pas mal de tweets qui essayaient de convaincre, qui disaient... Par exemple, les gens qui disaient, voilà pourquoi moi je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon. Ils faisaient un thread, une liste, etc. Bon bah ça c'est... Oui, très bien. Je crois d'ailleurs qu'une des meilleures manières de convaincre quelqu'un de voter, c'est de lui expliquer pourquoi toi tu votes. Pourquoi la dissolution de l'Assemblée et la prérogative du chef de l'État et non de l'Assemblée elle-même ? Parce que c'est complètement logique que ce soit une arme dans les mains du Président et pas de l'Assemblée elle-même pour se faire du mal à elle-même. Après un député qui veut dissoudre l'Assemblée peut toujours démissionner. Ça provoquerait une nouvelle élection. Ça fera sa petite législative à lui dans sa circonscription. Pourquoi ? Puis c'est pas la partie émergée, les 7 millions d'électeurs de la France Insoumise ne sont pas tous prosélites. Oui, oui, oui. Non mais encore une fois, c'est une campagne électorale. Il faut accepter le fait que pendant les campagnes, il y a des gens qui essayent de convaincre, il y a des gens qui essayent de... Voilà, c'est une campagne. Après je suis d'accord avec vous, il y a à boire et à manger dans les campagnes. Il y a aussi du cyberharcèlement, il y a aussi de l'injure, il y a aussi des gens outranciers, il y a des fake news, il y a des propos outranciers, orduriers, etc. Ça fait partie des campagnes à plus ou moins fort taux. Évitez Twitter. Oui, oui, non, et puis surtout arrêtez de suivre ces gens-là. Si ça vous fatigue, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit unfollow et c'est réglé. Il y a des effets de groupe sans argument. Oui, c'est ça, c'est là que tu peux retrouver dans des vagues de cyberharcèlement où tu as des effets de groupe, de dénigrement, d'attaque en meute, même pas coordonnée, même pas incité, mais ça arrive. On a encore vu que Twitter, c'est pas la vraie vie. Oui. Exemple numéro 4 867 447. Twitter, c'est pas la vraie vie. C'est que c'est les responsables de la campagne numérique de Biden quand on leur a dit comment est-ce que vous avez fait pour remporter l'élection présidentielle, ils ont répondu règle numéro 1, on éteint Twitter. Ça me fait rire quand tu recules ton micro avec ton menton. Et combien de fois il faut que je te fasse rire pour que tu t'abonnes à ma chaîne ? C'est ça la question. Comment je fais pour déclencher un comportement d'abonnement ? En vous faisant des streams de qualité, j'essaye. Mais visiblement, il en faut plus pour certains d'entre vous. Je sais pas quoi faire pour vous convaincre de vous abonner à ma chaîne, de me soutenir dans ce travail, etc. 12 pour moi. À poil. J'ai fait de l'ASMR pourtant. Merci Masquance. Merci Masquance, pardon. Merci Lord Arlock pour ton Prime. Merci beaucoup. Un spectacle. Une piscine. En vrai, je viens d'avoir une carte de crédit, je vais lâcher un abonnement. Ah, tu fais plaisir. Pour tester votre carte bleue, si vous avez un doute sur le fonctionnement de votre carte bleue, n'hésitez pas à la tester en vous abonnant à cette chaîne, vous verrez. Comme ça, vous aurez la réponse vite pour savoir si elle marche ou pas. Si je peux vous aider. Merci Ducan. Merci Técro. Merci Taccro. Merci Blabla. Pour vos Prime. Merci beaucoup. Tu joues à quoi comme jeu en ce moment ? Mais je n'ai pas le temps de jouer aux jeux vidéo, ça me saoule. J'ai à peine eu le temps de jouer à Elden Ring. Je n'ai pas beaucoup aimé, donc j'ai arrêté. Je n'ai jamais joué à Lost Ark. Le soir, pour me détendre et me changer les idées, je fais des games de LOL. En même temps, je fais des games de LOL en écoutant les infos pour continuer à me tenir au courant. Merci Tommy. Merci Palux. Tu ne veux pas faire un talk show parlant de politique avec des invités sympas ? J'ai peur de ne pas réussir à le financer. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de public. Je ne sais pas. Mais ça pourrait avoir de la gueule. Vous imaginez si sur Twitch, on avait un talk show chaque semaine ? Merci un petit Zest pour ton abonnement. Chaque semaine, un talk show d'actu politique, genre avec des invités politiques, avec des influenceurs et tout. Et puis des chroniqueurs qui auraient des choses à apporter. Franchement, ça pourrait être pas mal. En écoutant les infos, ça doit in pas mal. Je dis ça ? Mais non, je fais des petits pintards. On appellera siège arrière. Ouais, ouais, une émission qui s'appellera siège arrière. Merci Babouine. Je me demande pourquoi tu n'as pas pensé avant. Je ne sais pas. Merci Xav. Bon, donc du coup, rendez-vous demain pour un stream d'actu classique. Rendez-vous mercredi pour Game of Roll sur la chaîne de France Info, avec Jules Dequisse. Autrement appelé Jules Bisou Bisou dans le milieu. Elle est nulle cette blague. Et rendez-vous jeudi pour Backseat. Merci Blooby. Pensez à suivre les réseaux essentiels, notamment celui de Backseat pour connaître les invités quand ils sont annoncés. Pensez à suivre les chaînes YouTube. Pensez à follow cette chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait. Pensez à faire des bisous au Modo, ils y ont bien le droit. Voilà quoi. C'est quoi Backseat en deux, trois mots ? Tu verras jeudi à 19h30. Pense à follow la chaîne, comme ça tu ne rattraperas pas. Merci à vous d'avoir été là. C'était cool. Et pensez à me suivre. Salut Denis. Des bisous. Bonne soirée. Merci d'avoir été là. Ciao, bye, bye. Au revoir. Sous-titrage ST' 501